Le centre-ville que l'on veut pour demain, pour Corbeil et Sol. Je vous remercie d'être nombreux ce soir dans la salle, mais aussi sur Zoom et sur les réseaux sociaux pour participer à ce débat. Avant de vous présenter un petit peu le programme de la soirée, je vais quand même commencer par donner la parole à M. le maire, qui souhaitait vous dire un petit mot. Et aussi, moi, j'ai quelques questions à vous poser, M. le maire. Tout d'abord, et je pense que tout le monde ici se pose la question comme moi, pourquoi vous avez décidé de lancer cette démarche finalement ? Pourquoi vous avez décidé d'impliquer les habitants dans cette réflexion ? D'abord, bonsoir à vous toutes et tous. Ce soir, pour que ce soit clair, on n'a invité que les personnes qui sont dans le film. D'accord ? Parce qu'on n'avait pas le droit de faire plus. Autrement, comme nous l'avions commencé il y a bientôt 11 mois, quand nous sommes arrivés à la gestion de cette ville. Notre projet politique, c'était d'être convaincu qu'on ne pouvait pas transformer Corbeil-Essonne sans les habitants, sans vous. On avait commencé très bien avec une démarche qui s'appelait Imagine Corbeil-Essonne. Et puis, il y a eu le confinement, le couvre-feu. Et donc, il n'a plus été possible de réunir plus de 5, 10, 15 personnes dans les salles. Et depuis, pour autant, on a travaillé. C'est-à-dire qu'on a un projet politique pour lequel on a été élu. Et puis, il y a la vie. Il y a la vie d'un centre-ville qui bouge. Des enjeux. Par exemple, on aura l'occasion d'en discuter. Ces grands moulins qui sont juste là en vente, cette partie des grands moulins. Elio Corbeil qui a été vendu. Donc, des gens qui veulent fabriquer de la ville. Et qu'il était impensable pour nous. Vous pensez bien qu'on n'a pas décidé hier de se retrouver soir. Ça a été un travail, etc. Et on ne savait pas quand est-ce qu'on allait déconfiner. Et donc, on s'est dit, on va utiliser une méthode qui nous permet de discuter, d'avoir votre avis, quand bien même on n'est pas encore complètement déconfiné. Pourquoi on fait ça ? Parce que le centre-ville de Corbeil, c'était une grande attente dans la campagne électorale. On a discuté avec les habitants. Il y a plein de projets pour Corbeil-Essonne. Ce n'est pas que le centre-ville. Et on va en discuter d'ailleurs ce soir. Mais un des grands sujets, c'est qu'on a potentiellement, mais je ne veux pas dévoiler ce que vous allez dire, et la discussion, un centre-ville magnifique. Une ville magnifique, mais qui ne vit pas comme on souhaiterait qu'il vive. D'accord ? Et donc, la conviction qu'on a, c'est que, vous voyez, on n'est pas tout seul à agir, quand bien même je suis le maire, avec des élus, je vais tout de suite le dire. Hélène Pavamani, qui a fait un travail énorme. Il y a Fadila Chourfi. Il y a, voilà, Elsa Touré. Il y a Pierrick Gautreau. Donc il y a plusieurs élus. Martine Soavi qui est là. Plusieurs élus sont là. On a une conviction, quand bien même nous sommes le maire, des maires adjoints, etc. On n'est pas tout seul à pouvoir décider d'un centre-ville. Il y a des propriétaires privés. Je viens d'en nommer. Le monsieur, c'est plutôt un groupe. Il n'est pas dans la salle. Qui va acheter les grands moulins. Ça va se décider en décembre. Eh bien, il a un pouvoir. Il est propriétaire d'un bâtiment important. Ce, c'est pas un monsieur, c'est un groupe qui ont acheté Elio Corbeil, 15 millions d'euros. Il est propriétaire des 4 hectares qu'il vient d'acheter. Et puis il y a l'État, sans lequel c'est compliqué de faire des choses. Il y a la SNCF. Il y a l'agglomération, le département, la région, un préfet, etc. Et donc il y a une vie d'un marché économique. Et puis des habitants qui, c'est ce qu'on pense, nous, à qui on ne demande jamais trop leur avis, qui sont là, qui vivent, qui survivent. Et on a une conviction politique. C'est qu'on n'arrivera pas à faire le centre-ville que vous voulez sans que vous puissiez nous dire qu'est-ce que vous voulez. Et ça, pour l'instant, on ne vous l'a pas demandé. C'est ce qu'on fait ce soir. Et y compris pour que dans les débats politiques, juridiques, économiques, financiers qu'on aura dans les mois à venir, eh bien on puisse agir ensemble pour faire le centre-ville que vous voulez. Voilà pourquoi on est là ce soir. C'est une démarche qu'on n'a pas voulu attendre, j'insiste, le déconfinement. On commence ce soir. Et puis ça va durer, en fait, des mois et sûrement quelques années parce que vous allez voir, on est sur des dossiers qui vont prendre un peu de temps aussi à évoluer. Voilà. Donc moi, je vous remercie d'avoir pris le temps de venir. C'était un peu la première journée de l'été aujourd'hui. Ça ressemblait un peu à ça. Et on est enfermés. Mais vous allez voir, on ne va pas perdre notre temps. Voilà. Merci, monsieur Leclerc. Je m'appelle Hélène Pabamani. Madame Pabamani, vous êtes déléguée à la rénovation des centres-villes. Donc si je comprends bien, c'est vous qui allez être en charge de faire constance que ce projet-là, il se passe bien. Donc la question que je me pose, c'est quoi pour vous, pour Corbeil et pour tous les habitants ici, ceux qui nous regardent et même ceux qui sont peut-être pas en courant que ça se passe, c'est quoi l'enjeu de cette démarche ? Je dirais qu'il y a un triple enjeu. Il y a un enjeu de vie. C'est-à-dire que bon, au jour d'aujourd'hui, le centre-ville vit moins bien qu'il ne vivait. On ne reviendra pas sur le passé. On ne reviendra pas sur ce que Corbeil a été. Mais justement, tout est à construire. C'est aussi un enjeu économique parce que sur le centre-ville, il y a un marché qui se passe trois fois par semaine. Il y a des commerçants qui sont soit très proches du marché, soit plus éloignés, mais qui sont en centre-ville. Et puis, c'est aussi un enjeu, on va dire écologique. Qu'est-ce que va être une ville de demain, pensée aujourd'hui, où on pourra à la fois se promener, où on profitera d'un peu de nature en ville, où on pourra profiter de la Seine, profiter de l'Essonne, puisque nous sommes dans une ville qui a des atouts, non seulement patrimoniaux, mais qui a aussi des atouts naturels. Est-ce qu'on peut rêver ce soir au centre-ville idéal ? Est-ce qu'on peut tout se dire ? Est-ce que tout est permis ? Tout est permis. C'est peut-être beaucoup. Beaucoup de choses sont permises. Et puis surtout, la vie qu'on mettra dans le centre-ville, elle dépendra beaucoup des habitants, des commerçants, de ce que nous en ferons, des promeneurs. Des gens qui auront à nouveau le goût de venir en centre-ville. Et puis, bon, je voudrais ajouter une chose, c'est que le centre-ville ne peut vivre qu'en lien avec les autres quartiers. Et nous avons besoin des autres quartiers pour construire le centre-ville. Merci beaucoup, Mme Pervé-Venille. Alors, je vais juste faire un petit point pour ceux qui nous suivent sur Facebook. Comme là, on veut aborder M. le maire. Les personnes qui sont présentes ici, dans la salle ou bien sur Zoom, sont en effet des personnes interviewées. Ils nous ont déjà donné du temps pour exprimer leur vision. Et c'est pour ça qu'on a voulu leur rendre l'appareil en leur donnant une place un petit peu privilégiée dans ce débat. Pour autant, sur Internet, vous pouvez réagir, laisser des commentaires. Et moi, je m'appuierai dessus pour animer les débats avec les personnes qui sont présentes ici. Petite info également, dans le Zoom sont présents des aménageurs, des investisseurs, des architectes qui pensent aujourd'hui à la transformation qu'on peut avoir sur ce centre-ville, qui sont intéressés pour venir y travailler. Et ils sont là, ils ne prendront pas du tout la parole. Ils sont là pour vous écouter. Parce que ce qu'on va se dire ce soir et puis toute la suite de cette démarche, ça va nourrir leur réflexion. Donc, ils sont là pour vous écouter et ils ont hâte de vous entendre. Alors, comme je le disais, vous avez été 36 corbeilles et saunoises de tous les âges et de tous les quartiers à nous répondre sur votre vision du centre-ville aujourd'hui, mais surtout vos attentes et vos besoins pour le centre-ville de demain. Ce que je vous propose, c'est de découvrir ce que vous nous avez dit. C'est la première question qu'on vous a posée, si je vous dis le centre-ville de Corbeil. Bonjour, enchantée. Je viens pour l'enquête sur le centre-ville. Eh bien, on y va alors. J'habite à Corbeil depuis trois ans. Ma famille est arrivée dans le quartier Rue-Droite en 1900. J'ai toujours habité à Corbeil-Essonne depuis que je suis petite et j'ai toujours vécu au même endroit après soi. J'ai 16 ans et j'habite à l'Hermitage à Corbeil-Essonne. L'année où je me suis mariée, j'ai déménagé. J'habite à Corbeil. Ça m'évoque un patrimoine architectural qui est quand même assez riche. On sent que quand on vient sur Corbeil, on est sur une ville qui a dû vécu. On peut parler des moulins, parce que quand on arrive sur Corbeil et qu'on ne connaît pas la ville, c'est quelque chose, tout de suite, on se dit, où est-ce qu'on arrive ? C'est une ancienne ville remède. Là, vous avez les remparts qui sont derrière. Vous avez la vieille ville avec les minoteries. Vous avez tout le passé industriel, historique. Vous avez la commanderie. Les armées de Jules César ont campé de l'autre côté de la Seine. Quand je pense au centre-ville, je pense plutôt directement à la mairie qui est là, aux fontaines et à la place du marché. Il n'y a pas beaucoup de monde certains jours, mais les jours où il y a le marché, où il y a du passage, c'est un endroit où on est à l'aise. Moi, le centre-ville, ça m'évoque distance, parce que d'ici, ce n'est pas à côté. Je ne peux pas me rendre à pied. Il est beau, il est joli, franchement, il est très agréable et tout. Mais il manque un petit truc qui fait qu'on a envie d'y aller plus souvent. C'est surtout une grande rue. La rue s'inspire. Déjà, ça part d'ici. Il y a quelques restaurants, des bars, des parcs, des parkings. Il y a des boutiques, mais c'est à peu près toutes des boutiques de robes de mariés, donc ce n'est pas terrible. Il ne ressemble pas à grand-chose à l'ancien centre-ville, donc pour des jeunes comme nous, je ne sais pas ce qu'on irait faire là-bas. Il n'y a rien. Il y a une boulangerie, un parking qui fait la taille de notre quartier un peu. C'est tout, je crois. Je me souviens de ma grand-mère qui faisait toutes ses commissions à pied dans le centre-ville de Corbeil. Aujourd'hui, je n'y passe plus parce qu'il n'y a plus les besoins ou les services. On est obligé d'aller dans ces grands centres commerciaux et c'est bien dommage. Le centre-ville de Corbeil, je ne saurais même pas vous dire où est-ce qu'il commence ou peut-être la mairie. Il n'y a pas de différence avec les autres quartiers. Ce n'est pas vivant, ça ne ressemble pas à un centre-ville en fait. Quand je vais changer d'air, prendre un bon verre, manger, je vais plus à Paris. Le centre-ville, ça m'évoque juste le marché. Il n'y a pas grand-chose à faire. On y va soit pour des rendez-vous à la banque, soit quand on cherche un stage. Un vrai centre-ville, c'est un centre-ville animé où on peut manger, on peut se divertir, on peut voir des copains. Pendant un moment, je pensais que la N7 était le centre-ville de Corbeil. La N7 traverse tout Corbeil. Les bus, la gare de Corbeil, à côté de la N7, c'est vraiment l'endroit le plus animé de Corbeil. Pour moi, c'est un peu flou. Il y avait Corbeil et Essonne. Donc pour moi, il y a deux centres-villes. C'est comme il y a deux églises. Il y avait le centre-ville de Corbeil avec les popeteries, les usines de farine et autres, les imprimeries aussi. Et il y avait l'autre bras de l'Essonne, donc avec les écluses qu'ils ont arrêtés. Pour moi, il y a deux villes. La ville était partagée en deux il y a des années. Il y avait Corbeil et Essonne. C'est-à-dire que Corbeil, c'était plus résidentiel et Essonne, c'était plus ouvrier, une ville ouvrière. Les deux centres ont été regroupés, mais il n'y a pas vraiment de cheminement entre les deux. Le centre-ville n'évoque rien du tout pour moi parce qu'il n'y a pas de centre-ville à Corbeil. Il y a différents quartiers. C'est un quartier, mais ce n'est pas un centre-ville. C'est un lieu de vie, un centre-ville. C'est quelque chose où on arrive, on se pose et on vit dedans. Si chacun a un petit centre dans son quartier, ça ne fait plus une unité de Corbeil. Je trouve qu'il y a un mode de vie qui s'est perdu. Toutes les usines sont fermées et tout ce personnel et ses ouvriers venaient dans le centre-ville. Ensuite, se sont implantées autour de Corbeil des grandes surfaces qui ont aidé les commerces à mourir. Moi qui ai 19 ans, je ne vais pas appeler mes copines pour aller me balader au centre-ville de Corbeil. Il n'y a plus beaucoup de commerce. Même les personnes âgées, elles n'y vont plus forcément parce que c'est plus vivant. C'est mort en fait. C'est une ville très vivante. Il n'y a plus rien. Pourquoi ? Les gens qui ont pris leur retraite, il n'y a pas eu de repreneur pour faire la même chose. Donc après, le propriétaire, il loue à qui il veut. Dans un centre-ville comme Corbeil-Essonne et Corbeil-Essonne, on est quand même 51 000 habitants, voire plus. On n'a pas un magasin de chaussures. On n'a même pas un bar pour les gens. On dort debout, du matin au soir. Comment voulez-vous que les gens viennent à Corbeil-Essonne ? Ça fait 25 ans qu'on fait le marché du Corbeil-Essonne. Ça a beaucoup changé. Déjà, beaucoup de commerçants, des anciens sont partis. La clientèle a beaucoup changé aussi. Est-ce que c'est par rapport à la pandémie ? On ne sait pas, mais beaucoup plus de jeunes. C'est une bonne chose pour les centres-villes, pour animer. Parce que si la clientèle est plus jeune, ça va durer plus longtemps. Le moulin de Corbeil, il est vide. Le tribunal, c'est vide aussi. Il y avait la CAF aussi. C'est vide. C'est des endroits perdus quand même. Il faut faire des choses. Si rien ne s'ouvre, il ne le remplace pas, ça reste une ville morte. Le centre-ville de Corbeil-Essonne, il est très masculin. Il y a beaucoup de cafés, il y a beaucoup de bars. Et la plupart des gens qui traînent dans le bar, c'est plutôt des hommes, etc. Il n'y a pas beaucoup de choses pour les femmes. Si le centre-ville reste comme ça, je pense qu'à la fin, il n'y aura vraiment que des hommes. L'ambiance qu'il y a pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout le centre-ville, c'est « ouais, on est là, c'est délaissé, la société ne s'en occupe plus. » C'est un squat en plein air. Il y a de plus en plus de bourrés qui viennent. Ça ne me donne pas très, très envie. Après, moi, en tant que garçon, c'est vrai que j'ai moins de trucs comme ça. Mais il faut penser aussi aux mamans, aux filles. Corbeil n'a pas vraiment une bonne réputation parce que j'ai beaucoup d'amis qui viennent autour de Corbeil. Elle m'en parle de manière « ah, mais Corbeil, c'est sale, il n'y a rien, c'est nul, il n'y a aucune chose à faire, etc. » J'aimerais bien que les habitants de Corbeil aient une image plutôt positive du centre-ville parce que ça ferait du bien aussi à la ville. Dans le centre-ville de Corbeil, déjà, je ne dirais pas que je m'y balade. Il n'y a pas de lieu pour s'asseoir, il n'y a pas de lieu pour se poser. La jeunesse, elle ne demande que ça. On va tous sur Paris alors que si on avait ça chez nous, on le ferait chez nous. Je pense que les jeunes de Corbeil ne se sont pas appropriés la ville. C'est un endroit où je vais avec ma mère au marché. Par exemple, j'ai vécu quand il y a des gros événements, le feu d'artifice du 14 juillet, la fête de la musique, c'est tout. Je pense que les adultes se retrouvent plus là-bas que les jeunes parce qu'il y a un peu des tensions avec les quartiers. Il n'y a pas de centre-ville parce qu'il n'y a pas une vie culturelle, artistique. Tout ça, ça amène des gens, ça amène de la diversité, tout ce qu'il y a d'intéressant dans le brassage des gens. On pense à l'époque, en fait, à toute cette vie qui se passait un peu sur le centre-ville, à la fête de la musique, à le carnaval de Fénise ou à la fête du jazz. On a enlevé une partie de la ville, en fait, au final. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer déjà après cette crise sanitaire. S'il y a des éléments qui se refont, je pense qu'il y aura un peu plus d'engouement qu'avant du fait qu'on aura peut-être plus envie de retrouver un peu de vie dans notre ville. J'ai l'impression que dans les années à venir, ça va s'empirer. Ce que je ressens, clairement, c'est de la peur, parfois. Je ne viens plus à Corbeil, en fait. Je n'ai pas envie de me dire que la ville de mon enfance, qui était une ville qui, pour moi, était joyeuse, devienne une ville terne et une ville dangereuse. Comment il sera le centre-ville dans 10 ans ? Il sera très, très pollué, encore plus pollué qu'il est déjà. Il sera détruit. En plus, personne ne pourra y mettre les pieds, cette fois-ci, parce qu'il sera tellement sale, tellement désagréable que personne ne voudra y aller. Aujourd'hui, le centre-ville, c'est un grand parking devant la halle du marché. Et c'est dommage, parce que ça pourrait être beaucoup plus vivant. Il y a du potentiel, mais ce n'est pas suffisamment exploité. Et je pense que la mauvaise réputation de la ville fait qu'il y a moins d'investissements et que, oui, les investisseurs, ils sont un peu frileux à vouloir investir dans Corbeil. Maintenant, je vais vous demander de réagir. Est-ce que vous avez entendu ? Est-ce que vous avez envie de dire ? Sur Zoom, n'hésitez pas à faire signe à Camille ou à lever la main pour réagir. Mais d'abord, j'ai reconnu certains d'entre vous et je voulais venir voir Richard. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît ? Non, parce que vous nous dites que vous venez que pour la banque, mais aujourd'hui, vous venez pour faire votre devoir de citoyen, finalement, alors. Moi, je m'interroge. Oh, mais je... Je vais y avoir peur de ne pas se passer. Ça va. Si vous pouvez vous présenter à la salle, s'il vous plaît, j'essaie que vous arrête votre carnet. Et nous dire un peu ce que vous avez pensé et ce que vous avez entendu dans cette enquête. Oh, putain, c'est fort. Pardon. Non, c'est réel, c'est vrai. Je trouve que le centre-ville est laissé à l'abandon, que nous, par exemple, avec mes amis qui sont derrière moi, on préférera aller à Ivry ou à Caressenar que rester dans notre centre-ville. C'est vrai que les quêtes scènes sont beaux, mais on ne va pas passer notre journée à marcher, notre semaine à marcher. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et qu'est-ce que vous trouvez à Ivry ou à Yark que vous ne trouvez pas ici et que vous aimeriez trouver ? Oui, je vous embête. C'est animé. Il y a des trucs à faire, il y a des trucs à voir. Il y a un cinéma. Il y a des centres commerciaux. Il y a à manger pour nous, les jeunes. Il y a un peu de tout. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup d'avoir un peu de ça. Vous parlez déjà une fois qu'on a beaucoup ce soir dans la salle et je pense que c'est bon signe sur le fait que vous avez envie que le centre-ville bouge. Justement, votre voisin, il rigolait, il se moquait de vous, mais du coup, ça va être la même sanction pour vous. Est-ce que vous pouvez ? Oui, s'il vous plaît, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Bonjour, je m'appelle Yamin. Merci, bonjour. Alors, vous, quand vous entendez cette enquête-là, vous vous reconnaissez dans ce qui a été dit ? Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire ? Sur Corbeil. Sur son centre-ville, sur Corbeil, tout ce que vous voulez. Ben, c'est vrai que Corbeil, il ne s'est pas pareil que les autres villes. Il ne s'est pas beaucoup animé, il n'y a pas beaucoup de choses. Comme il a dit mon collègue qui est juste à ma gauche, là, il a dit que, par exemple, Évray-Carré-Sénard, il y a plus de gens, il y a plus de restaurants, plus de choses, alors que Corbeil, il n'y a que des Grecs. Et j'imagine que si vous êtes là ce soir, c'est que vous n'avez pas l'espoir que ça puisse changer ? Ben oui, parce que j'aime bien ma ville, quand même. Et vous pensez qu'on peut changer les choses en tant qu'habitant ? Ben oui, parce qu'on a un droit de parole, quand même. Super, merci beaucoup. De rien. N'hésitez pas à lever la main, surtout, dans la salle. Sinon, je vais continuer à aller chercher chacun d'entre vous, l'an après l'autre. Je vous connais, je sais ce que vous dites dans l'enquête. C'est-à-dire, c'est qu'une petite partie de l'enquête, on va découvrir d'autres moments. Ça va continuer ? Bon, ben dans ce cas-là, Lou ! Oh, allez Lou, vous nous dites des choses très intéressantes ? Oui, mais je n'ai rien à dire. Allez-y, n'ayez pas peur. Non, je n'ai vraiment rien à dire. Ok, qui voudrait prendre la parole ? Lou ne veut pas, malheureusement. N'hésitez pas plus tard si ça vous vient, parce que je sais que vous dites des choses très intéressantes. Vous n'avez pas rien à dire. Alors, ici ? Ah, on m'indique que quelqu'un veut prendre la parole au fond. C'est elle qui est passée. Non, merci. Non, merci, franchement. Non, vraiment. Alors, qui est le volontaire ou la volontaire ? Est-ce que vous pouvez vous présenter ? N'ayez pas peur, hein ? Je vais continuer ma sélection. Monsieur Zvan, peut-être ? Monsieur Zvan, vous qui connaissez le centre-ville, est-ce qu'on pourrait donner un micro à monsieur Zvan, s'il vous plaît ? Merci. Vous nous racontez l'histoire, mais racontez-nous un peu ce centre-ville. Comment vous l'avez vu évoluer ? L'évolution, je ne pense pas qu'elle ne va pas dans le bon sens. Vous avez des rues comme la rue Saint-Spire qui sont devenues, tout comme il existe des friches industrielles, c'est devenu une friche commerciale, à part un ou deux magasins qui vendent des robes de mariée, tout ça. Il y avait un magasin de maquettes, c'est fini, il y avait énormément de choses. Je ne sais pas si c'est à cause des anciennes municipalités ou par les gens qu'on avait marre, ils connaissaient, enfin, ils ne savaient pas comment se sortir de la... Un peu de leur, disons, comment dire, excusez-moi, je reviens dans l'enterrement, j'ai un incinéré mon frère, c'est un peu difficile, mais enfin, comment dire, ils ne savaient pas comment se tirer d'une situation dans laquelle ils étaient. Et pourtant, comme j'ai dit, Corbeil, c'est une ville d'histoire, il y a eu les Romains d'un côté, avant Jésus-Christ, avec César, il y a eu les troupes napoléoniennes, c'est une ville qui est historique. Et justement, c'est sur ces fondements-là qu'il faut refaire un centre-ville, profiter de l'acquis qu'a Corbeil. Parce que ce n'est jamais sur de la vase ou n'importe quoi qu'on fait, c'est sur les bases, on peut faire sur l'histoire, on peut refaire un Corbeil, on peut aménager beaucoup de choses, faire, comme j'avais après dit, faire découvrir aux jeunes ou à tous les nouveaux habitants, faire des circuits, soit qui, comment dire, historiques, depuis la commanderie, l'ancien pont qui avait, l'ancien pont Patton, qui avant était une barrière, tout ça. C'est une ville très riche en histoire. Et est-ce que vous savez tous pourquoi on appelle les camions ou les fourgons qui emmènent les morts au cimetière des corbillards ? Ah, ben non, vous avez des cimetières ? Ben oui, parce qu'avant, c'est Corbeil, il y avait tous les morts de Corbeil et tout ça, étaient emmenés vers Paris pour les cimetières où tous les endroits où on pouvait les enterrer. Et comme il venait de Corbeil, on les a appelés les corbeillards et c'est devenu les corbillards. C'est tout. Mais ça, je vous dis, c'est plein de corbeils. Il y a eu un livre, je ne me rappelle plus qui c'est qu'il a écrit, qui est superbe, qui est un sacré pavé de 500 pages. On peut le trouver, sortement, à la médiathèque, sur l'histoire de Corbeil. Eh ben, vous ne serez pas déçus. Mais surtout, c'est une ville qui mérite qu'on s'y attache. Merci beaucoup, monsieur Zvald. On me dit que dans le Zoom, il y a Khadija qui voulait prendre la parole. Alors, Khadija. Bonsoir. Je vous écoute. Qu'est-ce que vous souhaitiez nous dire ? Suite à ce reportage que nous venons de voir... Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, vous m'entendez ? On ne vous entend pas. Attendez, on va régler ce petit problème tout de suite. Alors, c'est bon. On devrait vous entendre à nouveau, Khadija. Je vous en prie, recommencez, s'il vous plaît. Bonjour. Donc, effectivement, je vous disais, suite à ce reportage, je partage complètement l'avis des gens qui ont été interviewés. Effectivement, c'est vraiment triste qu'on ait un centre-ville et que nous devions nous rendre dans des villes, soit juste à côté, comme Ivry ou Sénat, voire Paris, pour aller se balader, pour bénéficier d'animation, de se promener dans un endroit en sécurité, avec nos enfants. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas... Et moi, j'ai ce sentiment, c'est que Corbeil et Sonne, pour y vivre maintenant depuis 10 ans, je découvre Corbeil et Sonne depuis un an. Enfin, parce qu'en fait, ça ne m'a jamais intéressée. Je sais qu'il n'y avait rien sur Corbeil et Sonne. C'est triste. C'est triste. On voudrait une ville un peu plus dynamique et aussi animée. Et vous, vous vous y rendez dans le centre-ville ou pas du tout, finalement ? Alors maintenant, un peu plus, parce que, bon, enfin, je suis amenée à aller à l'hôtel de vie, mais honnêtement, pour aller me balader, non, je ne vais pas spécialement à Corbeil et Sonne. Vous voyez, je préfère aller sur Paris parce qu'il y a des manèges, parce qu'il y a de l'animation, parce qu'il y a des thématiques, de l'événementiel, en fonction de, voilà, quand c'est la fête de la musique, il y a des animations. Quand il y a, par exemple, des patinoires sur les villes, les mitrophes, enfin, sur Corbeil, aujourd'hui, je ne connais pas, enfin, je n'ai jamais eu l'occasion d'aller faire un marché de Noël, par exemple, ne serait-ce qu'un marché de Noël ? Parce qu'on va sur Paris pour aller au marché de Noël. C'est dommage. On pourrait animer cette période de vacances scolaires où les enfants pourraient se balader en toute tranquillité, et puis avec des choses autour. Merci beaucoup, Khadija, pour ce témoignage. On me dit aussi que Arnaud voulait prendre la parole. Je vous écoute, Arnaud. Vous entendez ? Oui, on vous entend très bien. Voilà, donc tout à fait. Moi aussi, je rejoins ce qui a été dit par beaucoup de personnes, soit dans le film, soit dans la salle. Donc, je suis assez récent sur Corbeil et Sonne. Je suis arrivé en 2016. L'une des choses qui m'a sorti, c'est que, bon, je ne viens pas du tout de la région palaisienne, on m'a surtout dit éviter Corbeil et Sonne. Parce que malheureusement, ça se trouve d'une mauvaise récitation principalement des années 90-2000. Et puis, j'ai découvert cette ville qui est un centre Covid historique qui est magnifique. Il y a énormément d'atouts. On est une des rares où, en allant sur Paris, qui a un accès direct à la Sède, qui malheureusement est sous-exploitée. Il n'y a pas du tout d'aménagement des bords de Seine. Donc, on a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Alors, effectivement, il y a des difficultés, c'est qu'il y a une multitude de centres-vites. Corbeil s'étend sur une grande zone géographique, ce qui complexifie pas mal les choses. Mais on a possibilité de créer du lien. Par exemple, les arrivières, les cibles d'Orient, si elles étaient réaménagées, autrement qu'un seul parti permettrait de faire un lien entre la National 7 Chante Merle jusqu'au centre-ville de Corbeil et Sonne. Et effectivement, je rejoins sur la perte des magasins et de tout ce qu'on pourrait avoir. Malheureusement, ce problème, c'est lié aussi aux besoins qui ont évolué. Tout ce qui peut être la très potentielle de la ville a été envoyé sur Caressé Noir, sur Croix-Blanche ou sur d'autres centres commerciaux, parce que le besoin a évolué. Et pour en parler vraiment avec des commerçants, les mythiques, telles que j'ai dit que les rues s'inspirent, telles que le vol de retrouver dans la rue s'inspirent, ne correspondent plus du tout aux besoins actuels en termes d'accueil de publics. Il y a des petites fursas, il y a beaucoup de choses qui devraient être faites en termes de réaménagement. Donc le programme de l'OPA, là, c'est terminé sur le centre-ville, donc j'espère qu'il ne sera pas se prolongé. Donc là, vraiment, pour moi, il y a un point d'attention, c'est qu'à la fois, cette forbeille peut aller vers la signification, comme il peut aller vers la pluralisation. Donc là, voilà, je pense que c'est le genre de choses qu'il faut travailler. Donc le permis de louer, principalement, puisqu'il y a de la bêta indigne qui existe à Corbeil et sonne, et sur les aménagements du centre-ville, no park, no cash, donc il faut qu'il y ait des places de parking qui permettent d'accéder à la gare ou d'accéder au commerce, et que ce soit fait dans une cohérence globale. Voilà pour quelques points pour initier le débat. Ce centre-ville, on peut le transformer. Je vois qu'Adama aussi, lève la main. Adama, c'est à votre tour, si vous vouliez réagir à ce que vous avez entendu. Vous m'entendez ? Oui, c'est clair. Vous m'entendez ? On vous entend super, Adama. Oui, effectivement, je rejoins un peu tout le monde. C'est vrai que, je ne sais pas si vous me voyez, c'est vrai que Corbeil, c'est une très belle ville qui a vraiment un grand grand potentiel, mais là, ce n'est pas exploité, et ce qui nous emmène à devoir quitter la ville et aller dans les villes voisines, alors que Corbeil, personnellement, moi, j'y suis depuis 2018, et c'est vrai que je la découvre de jour en jour, et je me rends compte qu'il y a des potentiels, et surtout qu'on est bien situé, parce qu'on est à la limite des scénars, et on est à l'approche d'Evry, et d'Evry, de Saint-Orangis, etc., et tout, donc on est assez bien situé, et pour attirer énormément de monde s'il y avait des choses à faire assez intéressantes, des restaurants, des terrasques, des animations l'été, exemple, ils font, au mois de septembre, il y a la fête foraine, qui attire énormément de monde de l'extérieur, qui vient à Corbeil pour pouvoir profiter de cette fête foraine-là, donc je veux dire, ça apporte de l'animation, et ce genre d'animation-là, à faire, pas toute l'année, par exemple, comme je disais, le marché de Noël, ou bien l'été, faire des animations autour de la ville, afin de permettre aux gens, dans certains Corbeils, comme aux extérieurs, de connaître la ville, en fait, parce qu'il y a énormément de beaux paysages à Corbeil, et c'est vrai que si on n'y connaît pas, si on n'est pas invité à y aller, c'est dommage, personne ne va s'y rendre, le centre-ville aussi, il est magnifique, mais bon, il est hélas déserté, parce que le commerce ne se prête pas, on n'a pas envie d'y s'y rendre, parce que ça ne correspond pas à la suite de clientèle, et il y a nos besoins, surtout. Donc c'est vrai que la Corbeil, c'est une très belle ville, et c'est dommage de la laisser m'ouvrir comme ça, à petit feu. Je vais retourner dans la salle, je vois que quelqu'un lève la main, je vous en prie, si vous pouviez, et d'ailleurs, vous, vous tous, n'hésitez pas à lever la main, si vous voulez prendre la parole, on viendra vous la donner, parfait, je vois que vous réagissez, c'est super, je vous en prie. Moi je suis présentée, si vous voulez. Oui, Laetitia Antunès, donc j'ai participé à un interview, et j'habite Corbeil depuis 12 ans, je ne suis pas complètement d'accord avec tout ce qui est dit, notamment sur l'offre culturelle, parce que, par exemple, on est une des rares villes qui a encore un cinéma privé municipal, on est une des rares villes qui a son propre théâtre, et qui a été réaménagée dernièrement. Il y a des expos photos, dont l'œil urbain, qui sont, donc c'est une expo qui est menée depuis quelques années maintenant. La commanderie Saint-Jean aussi, avant le Covid, il y avait des expos. Donc oui, il y a des choses à faire, probablement les bords de Seine qui méritent d'être réaménagés, justement pour qu'on puisse y vivre et s'y poser. Mais moi je serais curieuse de savoir ce que vous allez faire à Carre-Sénard, qui est un centre commercial et pas un centre ville, et à Evry. Qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que vous trouvez là-bas que vous ne trouvez pas ici ? La diversité sur la restauration, je suis complètement d'accord, mais voilà, moi j'aimerais leur poser la question, puisque c'est ce qui revient souvent. Super, justement je pense que quelqu'un voulait vous répondre. En tout cas, vous aviez levé la main, peut-être que vous avez... Il y a une question qui vous a été posée, je vous laisse. Moi je voulais d'abord réagir par rapport à la culture. Je pense qu'avant tout, c'est un manque de communication qu'il y a, et de la communication qui n'est pas forcément faite envers les jeunes. Donc quand on est jeune, en fait on ne voit pas tout ça, même si c'est existant. Et par rapport à Carré-Sénard et aux centres commerciaux, je pense que la question de la jeunesse, elle est aussi délicate, parce qu'aujourd'hui les jeunes, ils aiment justement aller où il y a le plus de choses, aller où tout le monde va. On est conscient qu'on ne va pas aller mettre un Zara dans le centre de Corbeil, c'est sûr. Donc je pense que l'important c'est de faire en sorte que le transport jusqu'au Zara soit facile, mais qu'en même temps il y ait d'autres avantages qui soient dans la ville, pour qu'on n'ait pas juste envie de se dire tout est mieux là-bas, mais qu'il y a un peu là-bas et un peu ici, parce que de toute façon on sait que dans une ville comme Corbeil, on ne peut pas tout avoir, enfin c'est pas Paris, et c'est sûr quoi. Mais je pense qu'il faut axer la chose vers des choses privées et valoriser ce qui est présent, comme par exemple le cinéma Arcelle, pareil, c'est pas valorisé alors que le ciné est trop bien, qu'il a été refait, que les places, enfin s'il y a de la place et tout, donc c'est cool, mais il y a un problème de communication. Super. Merci beaucoup d'avoir répondu à Madame. Julia, tu levais la main, je t'en prie, pour la personne qui voulait parler. Bonjour tout le monde, c'est Madame Oum Keltou. Moi, je vais résumer ce qu'il a dit tout le monde, malgré, désolée, je suis négative, je suis contre la dame qui a été très positive, j'aime bien être comme elle, mais malheureusement je ne suis pas, parce que moi je dis que Corbeil est à l'agonie, il ne faut la réanimer. Je ne veux pas dire qu'il faut être comme Paris, on n'est pas vraiment, ce n'est pas la capitale, ce n'est pas la grande ville comme Paris, mais au moins le minimum, parce que là, quand on va par exemple au bord de la Seine, il n'y a même pas les chaises, il y a deux chaises, il faut faire croire. Les arrêts de bus, ce n'est même pas couvert, quand il pleut, ah ben voilà, tu as tout, il n'y a même pas un bon, c'est la moindre des choses, les magasins, en parlant pas, les jours de semaine, c'est tout, c'est les dimanches, voilà, c'est comme c'est dimanche, tous les jours de semaine, c'est dimanche, voilà, c'est mort, quoi, on peut dire, et on ne parle pas pour les bus, moi j'ai des demandes un peu spécifiques, ça concerne un peu plus les non-vaillants, concernant, voilà, les feux sonores, concernant la synthèse vocale dans les bus, concernant la propreté des trottoirs, malheureusement, elle passe la balieuse, mais elle ne fait pas le tout. Qu'est-ce qui vous ferait être plus positive, finalement, qu'est-ce qui vous redonnerait espoir ? Moi, ce qui me donne espoir, par exemple, de réanimer la ville un peu, mettre un peu de commerce, parce que là, on peut dire, ce n'est pas commerce, ça, il n'y a qu'à manger, voilà, il y a les Grecs, il y a tacos, il y a japonais, il y a thaïlandais, il y a tout, mais là, tout ça, en plus, c'était un peu, un petit peu, c'était pas, pendant le confinement, on ne parle pas parce que c'était un cas spécial, on peut dire, c'est, voilà, mais d'autres choses, magasins, non, pour acheter les habits, il faut y aller à Carre-Sénard, il faut y aller à l'Agora, et tout ça, c'est quand même, surtout le transport, il n'y a pas en plus. Pour aller, par exemple, à Ville-la-Baye, il n'y a pas le bus, on vieillit en route, pour arriver, il y a un bus tous les heures, ça, c'est pas possible, ça. Super, merci beaucoup, n'hésitez pas à prendre la parole plus tard, je vais prendre une dernière intervention dans la salle, et après, je vais vous inviter à découvrir le film que vous avez dessiné, le centre-ville de vos rêves. Bonjour, Muriel Seurat, donc, moi, j'habite Corbeil depuis 10 ans, un peu plus, même, j'ai toujours habité dans les environs, Mency, Bondouf, Corbeil, donc, voilà, le film Arcel, je le connais depuis que je suis petite, j'ai 48 ans aujourd'hui, donc, Arcel, voilà, c'est mythique, si demain, il doit fermer ses portes, je pense que c'est une grosse perte pour Corbeil, mais ce que je voulais rajouter, c'est que Corbeil a quand même un festival de jazz, et qui est connu, et reconnu, donc, ok, la Covid a fait que ces derniers temps, il n'y a pas eu, mais il ne faut pas l'oublier, quoi, parce que c'est connu, et, alors, par contre, là où je n'ai pas compris pourquoi, il y avait la foire de Corbeil, qui a été aussi un événement sur des décennies, je crois, et aujourd'hui, il n'y a plus rien, à part juste la fête foraine, donc, voilà, c'est pourquoi, je ne sais pas, j'ai travaillé au Républicain pendant des années, et je suivais la foire de Corbeil, et du jour au lendemain, il n'y a plus, donc, voilà, c'est des choses, effectivement, pourquoi ça s'est éteint, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de centre-ville à Corbeil, et qu'il n'y a pas d'animation, parce que ça, ce n'est pas possible, enfin, il y a des choses qui sont faites, alors, oui, je réponds à la jeune fille, il y a peut-être un manque de communication, aujourd'hui, avec les moyens, les réseaux sociaux qu'il y a, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, voilà, Facebook, je pense que tous les jeunes l'ont aujourd'hui, moi, je suis abonnée à la ville de Corbeil, c'est un moyen de communiquer, quoi, mais on ne peut pas dire qu'il ne se passe rien à Corbeil, parce que ce n'est pas possible, quoi. Merci beaucoup pour ce témoignage, je vais vous inviter à découvrir la suite de ce que vous nous avez dit quand on vous a demandé ce que vous aimeriez voir, d'imaginer le centre-ville de vos rêves, et à quelles conditions ce centre-ville est possible. Tout de suite, l'enquête. Le centre-ville de mes rêves aurait une zone de petit commerce avec une certaine originalité dans ce qu'il propose, de la création, de l'artisanat. Si on arrive à rayonner d'une façon un peu élargie par rapport à la ville, ça peut donner envie à des gens de l'extérieur de s'installer. Donc, il y a déjà du choix. Je serais prête à payer ma place de parking et y aller, ou bien aller à pied, ou en vélo, je ne sais pas. Mais tout ce qui est kebab, burger, etc., ce ne sont pas des lieux où on a envie de s'attaler. Donc, moi, je parle vraiment de restaurants classiques où on peut s'asseoir en terrasse sur l'intérieur et manger en famille. Des lieux de vie, des parcs aménagés qui rassemblent les gens. Mon centre-ville de mes rêves, qu'il y ait au moins des terrasses avec des restaurants, des bars, de la convivialité, ça veut dire de la musique aussi. Et aussi, penser aux enfants, ça veut dire parcs et jeux. Il n'y a pas une salle de fête à Corbeil-Saint. Pour se retrouver déjà, pour aller danser, au verre de Seine, il pouvait y avoir des ganguettes aussi. Vous savez, il faudrait un bar à bière, comme on fait maintenant. Les gens, ils disent, ah oui, mais on va voir tous les sous-lars du coin. Non, le bar à bière, c'est quand même assez chic. Vous sortez de Corbeil, c'est les champs, c'est la forêt, c'est la campagne. Malheureusement, on ne retrouve pas cette atmosphère de province dans notre ville. On a la chance d'avoir la Seine et les bords de Seine. On pourrait réhabiliter ça, mais ne serait-ce que des bancs pour lire. Une ville verte, pas que des constructions, du béton partout, mais vraiment une ville avec des pelouses, des arbres, parce que ça fait du bien à l'esprit. On s'évade, on peut s'installer, lire un peu, c'est reposant. Ça nous sort du quotidien. Ça serait déjà une place super belle, avec un plan d'eau, de la verdure, des fleurs, qui est gai, même pour circuler, s'il y a des trucs de vélo, des pistes cyclables, piétons, on peut se promener déjà. Aménager des endroits pour les voitures autre part que la place du marché, parce que c'est vraiment là où c'est au centre de la ville. Je pense que ça pourrait être juste un endroit de passage, en fait, où on peut plus facilement se rencontrer pour les berges de Seine. Ce serait qu'il y ait moins de route, en fait, sur le bord, pour que la Seine soit exploitée, quoi. Pour que les habitants de tous les quartiers utilisent le centre-ville, il faut des places pour stationner, mais il ne faut surtout pas tout bloquer, tout mettre en piéton, lorsque garer la voiture à deux kilomètres pour prendre une navette, pour aller dans un... Non, ça, c'est... Pour moi, c'est utopique, ça. Le centre-ville piéton, ça va se dresser à une toute petite population, ça va se dresser à des bobos. Que les gens puissent se garer, sans circuler, mais pas pouvoir circuler en circuit fermé pour pousser les gens à aller visiter le centre-ville, à aller voir tout ce qui est historique, mais aussi aller dans les magasins, dans les parcs, et après se parler, boire un verre... Moi, mon rêve, pour me déplacer facilement, ça serait d'avoir des petites navettes, et vraiment des navettes qui tournent toutes les milleures ou toutes les heures, on sait qu'elles repassent. Ça permettrait à des gens de découvrir peut-être un centre-ville qu'ils ignorent. Quand j'ai envie de sortir toute seule, je me sens que j'ai un double handicap. Je veux prendre le bus, les arrêts, je dois demander. Les feux sonores, il n'y a pas. Les poteaux tactiles pour traverser, on ne peut pas savoir. Dans une ville quand je ne me sens pas autonome, moi, je me sens que j'ai un double handicap. La ville actuelle, elle est trop étendue. Donc, en fait, soit il faut étendre le centre-ville, soit il faut créer plein de petits centres-villes. La nacelle, les tarterets, etc., c'est des coins très éloignés, mais justement, pourquoi pas créer des petits centres-villes là-bas aussi ? Raccrocher ces centres-villes, potentiellement faire des lignes de bus, des lignes de tramway. Paris, c'est plein de petits centres-villes, au final, c'est plein de petits endroits et on pourrait faire ça. Amenons-leur, les centres-villes aussi. Que le centre-ville, il relie chaque quartier, chaque endroit de Corveille. Il n'y en a pas besoin de passer par là pour aller au centre-ville ou faire le tour comme ça. On va tout droit, on est direct arrivé. Si on veut relier les choses, il faut faire comme à Paris, mettre des trottinettes électriques avec des applications sur le téléphone, mettre un peu plus de bus, plus de pistes cyclables pour ceux qui sont au vélo. J'aimerais bien qu'il y ait un truc pour tous les âges parce qu'un petit ne peut pas faire un truc que fait un grand. On peut faire des activités là-bas comme jouer au foot, tennis, baseball et tout ça, des trucs à visiter là-bas, des musées, des parts d'attraction. Avec mes copines, je peux me dire « Allez, venez, on va à Paris, on va regarder la tour Eiffel et rester pendant des heures devant. » C'est juste parce que c'est intéressant et c'est bien. Donc si on peut placer un truc nouveau, d'innovant, je ne sais pas si vous voyez les espaces de jeu. En fait, c'est un endroit où tout le monde peut y aller. Les enfants, les parents, il y aurait des trampolines, des musées, des expositions, des petits concerts par-ci par-là, des activités. Pour que les femmes reviennent dans l'autre ville, leur faire des coins à elles. Par exemple, pour les filles qui aiment la danse, leur faire un petit coin. Au moulin, on pourrait mettre une salle de sport, une grande salle, un côté homme, un côté femme et peut-être un côté mixte aussi. Le point le plus important, c'est un skatepark. Il y a beaucoup de jeunes maintenant qui en font, mais un skatepark assez sophistiqué, pas avec trois rampes et adapté à tout le monde pour pouvoir progresser. Moi, j'ai pensé soit au vieux moulin ou alors aux usines. C'est important pour nous en tant que jeunes d'avoir des lieux à nous. Les grands moulins, moi, j'y ferai potentiellement un centre potentiellement pour les jeunes, pour qu'ils puissent se former à des choses. Le fait que, justement, les grands moulins soient juste à côté du centre-ville, si on incube les nouveaux petits commerces là-dedans, derrière, on réhabilite les boutiques qui sont vides pour recréer de la vie justement dans ce centre-ville. Sur le grand centre des moulins, on peut avoir des tables et des gens qui jouent aux échecs. On peut avoir un coin où on peut lire, se poser, une salle d'escalade. On peut imaginer des concerts, on peut imaginer des expositions, tout en accès libre. Des lieux, en tout cas, de rencontres et de partages assez uniques et qu'on ne retrouve pas ailleurs. Les moulins, ça reste un monument historique. Ça peut faire des activités pour les écoles, pour leur montrer le passé du moulin, qu'est-ce qu'il y a eu au moulin, qu'est-ce qu'on y faisait. La foire de Corbeil, les moulins sont juste à côté. Donc, dans les moulins, comme ça, mettre des petits stands où les gens y vendent, des trucs comme ça, ça permet d'être dans le moulin, de voir. On peut ouvrir tout ça. Corbeil, c'est une ville historique, avec la cathédrale aussi. Ce que j'aimerais pour le centre-ville, faire une musique. Une musique qui parlerait de l'histoire de Corbeil. Je pense de remettre en avant le patrimoine, que les nouveaux arrivants sur Corbeil, ou même les plus jeunes, soient au courant de ce qui a pu arriver ici aussi à Corbeil, en mettant, je ne sais pas, des points sur la ville, comme on peut voir sur l'imprime récrétée. Faire de cette place ce que j'appellerais presque une gare centrale, avec des balades thématiques de différentes couleurs. Bleu, par exemple, pour suivre l'Essonne. Rouge, pour l'industrie. Vert, pour les parcs. Et une autre couleur, marron, par exemple, pour les monuments, comme la cathédrale de la Saint-Spierre et tout ça. Le centre-ville est basé près de la Seine et c'est plutôt un avantage, parce qu'on pourrait faire des activités nautiques, de l'aviron, des bruits tractés, du ski nautique aussi. Ça permettrait d'avoir un peu plus de gaieté dans le centre-ville. Le bord de Seine, comme c'est privé, si on pourrait changer ça, ou si ça serait mieux, il y aura plus de gens qui pourront venir. Quand une fois je suis parti en vacant, j'avais vu des jeux, par exemple, des escalades, mais gonflables sur l'eau. Mais aussi, des passages où tu devais sauter, comme des petits parcours à faire, et ça, ça peut être intéressant en été, par exemple. Là où il y a les bateaux, les trucs en bois, qui fassent un truc comme ça, où les pêcheurs peuvent se mettre avec leur chaise et pêcher pour que personne ne les dérange, faire des petits parcs ou se balader, mettre des activités pour faire du sport dehors, des trucs pour faire des tractions. Avec le Covid, on ne peut pas voyager, donc on aimerait bien voyager dans notre centre-ville. En été, on peut faire du cinéma en plein air. Sur la Seine, on peut faire des activités. Du bateau, par exemple, franchement, c'est le rêve. On sert le bateau à la Seine à Corbeil, et je vais tous les jours. Le centre-ville idéal, c'est un centre-ville avec plein de trucs à faire. Même si tu n'as pas d'argent, tu vas là-bas, tu t'amuses. Je pense que là-bas, il faudrait mettre une maison de quartier qui regroupe tous les gens de Corbeil. Comme ça, tous les gens à Évry, il y a une grande place. L'été, il y a des fontaines, il y a des endroits où on peut se poser. Et ça, c'est plutôt mixte comparé au bar, etc. Ça serait bien de mettre aussi un cinéma en plein air. Quand il y a des matchs de foot aussi, les projeter. C'est important pour moi de faire des choses pour les gens qui partent pendant de vacances pour ne pas qu'ils se sentent délaissés, pour ne pas qu'ils n'ont rien à faire. On pourrait juste marcher, se balader, il y aurait des trucs à voir, des expositions de l'art contemporain dans l'espace public. qui est plein de gens différents de toute la ville qui y viennent, qu'on recroise des gens qu'on a vus à l'école, qu'on a vus à la boulangerie, de la vie en fait. Dans le quartier de la gare, je mettrais des espaces un peu plus grands où il y a autre chose que juste la place pour garer une voiture et récupérer quelqu'un une minute. Il pourrait y avoir une galerie où il y aurait des expositions, des choses qui seraient faites par les habitants de la ville et qui seraient mis en valeur quand on arrive dans la ville. On met des commerces sur les côtés comme ça, on met des petits parcs autour pour que la ville fasse une sorte d'arc-en-ciel. Les problèmes de chez toi, en arrivant au centre-ville, tu vas les oublier direct. Ça veut dire, juste tu vas voir que le centre-ville est magnifique, il est beau, tu vas commencer à sourire. Donc, vous l'avez vu, il y a plein d'idées, donc n'hésitez pas à lever la main si vous voulez rebondir sur des choses que vous avez entendues. Il y a même des débats, peut-être que vous voulez prendre place dans ces débats et c'est de... Ah ! Non, je n'avais l'impression. Oui, juste devant toi, Julia. Merci de reprendre la parole. J'étais assez d'accord avec l'idée que, en fait, je pense qu'un centre-ville pour Corbeil, ça ne suffit pas. Il y a trop de choses qui font que quand on est loin du centre, on est loin du centre, c'est tout. Au-delà des transports ou quoi que ce soit, il y a beaucoup de cœurs différents dans la ville et il y a beaucoup de quartiers différents et je pense qu'il faut à la fois trouver quelque chose qui les unit et à la fois les valoriser chacun de leur côté pour que du coup, tout le monde ait envie d'aller dans différents quartiers de la ville. Et je rebondis aussi sur ce qui avait été dit par rapport aux activités sportives. Le palais des sports, aujourd'hui, il n'est pas valorisé, il est petit, il mériterait d'être peut-être mieux mis en valeur et par rapport au quartier, à la sécurité et à la question aussi des femmes, je pense que la ville de Corbeil, quand on est une femme, on ne s'y sent pas forcément bien. Moi, je sais que dans mon intervention, j'ai vachement parlé de la gare parce que je ne vis plus à Corbeil en semaine et je rentre le week-end et en fait, quand je rentre à Corbeil, je ne me balade pas dans la ville parce que quand j'arrive à la gare, il n'y a que des hommes, il n'y a que des hommes alcoolisés, c'est sale et pareil, quand on arrive et on a de l'attente par rapport à notre train, en fait, on ne se sent pas en sécurité dans la ville et on est obligé d'aller dans la gare pour attendre notre train donc c'est dommage. Je voulais juste rebondir sur ce que vous avez dit au tout début parce qu'on sent qu'il y a un débat entre il faut un seul centre-ville pour nous unir et plusieurs centres-villes mais non, juste Julia, vous n'avez pas peur s'il y a plusieurs centres-villes et bien finalement, on ne se retrouve pas comme il y a une dame qui le dit dans le film, que ce ne soit pas une ville unique mais plein de petites villes. Déjà, c'est déjà le cas et sauf qu'en fait, si chaque centre-ville, chaque partie de la ville a ses qualités et que c'est quelque chose qui est pensé comme un ensemble, on aura envie d'aller partout, il y a tellement de choses à faire qu'on ne peut pas se dire qu'il y a de la place que dans le centre-ville, ce n'est pas possible. Super, merci beaucoup. Alors, je crois qu'il y avait quelqu'un qui voulait prendre la parole au fond et puis après, monsieur. Je vous en prie, madame. Oui, bonjour. Je m'appelle Lydie. Donc moi, ce que j'aimerais dire, c'est éventuellement, c'est vrai qu'on parle de Corbeil-Essonne mais il faudrait peut-être déjà qu'on apprécie la ville mais il faut voir ce qu'on a autour. On n'offre pas la possibilité à tous les petits quartiers au lieu de se faire la guerre, d'essayer de leur faire quelque chose pour qu'ils puissent essayer de parler entre eux et essayer d'apaiser toute l'attention et l'insécurité qu'il y a sur Corbeil. Parce que c'est vrai qu'entre tous les petits quartiers, c'est dommage de voir nos jeunes se taper dessus, se retrouver avec des balles perdues et tout, alors qu'on pourrait vivre tout ensemble et ça serait déjà un bien pour Corbeil, je pense. Et vous, dans le centre-ville, vous aimeriez trouver quoi ? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire ? Dans le centre-ville, je ne pense pas que ce soit dans le centre-ville même. Il faudrait qu'on trouve un endroit qui soit un peu neutre à tout le monde mais qui soit dans la ville quand même et pour pouvoir justement que ce soit un lieu de rassemblement pour tous nos jeunes. Donc pour vous, le centre-ville, il peut être un moteur pour apaiser un petit peu ? Oui, ça pourrait être un tremplin déjà au niveau de la sécurité et puis pour qu'ils puissent essayer de vivre ensemble au lieu de se taper dessus. Ça nous ferait peut-être du bien aussi à nos aînés de voir que nos jeunes puissent se réconcilier et puis de vivre tous ensemble. Donc essayer de leur faire quelque chose pour eux. C'est eux qui vont faire vivre Corbeil. Donc c'est ce qu'il faut penser. C'est un peu aux jeunes aussi. La preuve, c'est qu'on les entend tous dire qu'ils ne veulent pas rester sur Corbeil par rapport aux sorties mais on ne pense pas trop à eux. C'est bien les commerces et les jeunes, ils font quoi dans la vie ? Il faut peut-être leur offrir aussi quelque chose pour eux. Donc pensez aux jeunes. Merci beaucoup. J'en profite pour prendre quelques commentaires sur Facebook. Il y a quelqu'un, M. Zwan, qui était d'accord avec vous qui vous rejoint sur l'idée de faire des balades pêchées. Il dit que c'est une super bonne idée parce qu'elles seront régulièrement au marché. Cette personne aimerait changer d'itinéraire et en profiter. pour découvrir Corbeil et Sonne. Il y a eu beaucoup de commentaires très positifs aussi sur le cinéma disant que c'est quand même quelque chose de très bien. Il y a eu des gens qui vous rejoignent sur les questions d'insécurité. Voilà. N'hésitez pas à continuer à commenter sur Facebook. Jules, là, tu me disais que... De nouveau, vous. Alors, c'est pour revenir sur plein de points. Par exemple, plein de centres-villes avec le monsieur qui disait que notre ville avait beaucoup d'histoires. et on pourrait par exemple mettre une balade fléchée qui irait dans tous les centres-villes de Corbeil. On passerait par le premier, on passerait par un zoo, mon conseil, et ça pourrait me mettre de très de visiter toute la ville. Secondement, je suis d'accord avec... Je sais que j'étais passé pour les quais de Seine. Moi, s'il y avait des activités sportives aux quais de Seine, j'irais à fond. Et on adore le sport. Et aussi, le cinéma harcèle. C'est vrai que j'ai adoré y aller. Mais le problème, c'est qu'il a été refait, c'est vrai, mais il n'y a pas de film qui nous attire, nous, les jeunes. Il y a plein... Il y a des trucs... Des petites productions françaises. Nous, on est plus films à gros budget, les Marvel, les... Les Demonstayers, les gros trucs. Et les petits films sur une grand-mère qui perd son chien. C'est pas ce qui nous attire le plus. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Donc, merci. Donc, pensez à tout le monde dans le cinéma. Il y a Elodie Laurent qui dit que pour les balades, il faudrait réunir les jeunes et les personnes âgées pour que pour que les gens se mélangent. J'ai pris une intervention encore dans la salle qui... Monsieur, puis j'irai sur vous. C'est ça pour le Covid. Ça marche. Je n'ai pas peur. Oui, pas de soucis. Oui, je m'appelle Edouard. Déjà, pour rebondir sur le cinéma, franchement, il ne faut pas abuser. J'ai quand même vu le dernier Star Wars avec Arcel. Non, mais franchement, un film qui fait plus de 200 millions de budget, ce n'est pas assez ? Non, mais franchement, il y a vraiment beaucoup de films récents qui passent aussi à l'Arcel. Il faut le défendre, ce cinéma. Il fait partie de l'histoire de la ville. Et pour rebondir sur tout ce qui a été dit, pour moi, Corbeil, c'est plus une ville d'événements. On ne pourra jamais arriver à la foire pour le moment, à court terme. On ne pourra jamais arriver à redynamiser le centre-ville de façon annuelle. C'est vraiment une ville qui vit autour d'événements, qui vivait autour du festival du jazz, autour de la foire, autour de la fête de la musique, autour du 14 juillet, autour de plein de petits événements dispersés partout dans la ville. Donc, pour moi, à court terme, si on veut redynamiser la ville, recréer un peu de lien à travers tout le monde, il faut d'abord retravailler sur tous ces événements, retravailler sur des choses beaucoup plus proches de la ville, sur vraiment refaire ce festival de jazz, retravailler sur cette foire. Oui, il marche. Voilà. Après, voilà, c'est surtout sur ça que moi, j'aimerais retravailler sur la ville, sur vraiment refaire des événements et refaire ses parcours pour que les gens puissent se perdre dans la ville et découvrir des choses. Il y a peu de gens qui savent qu'il y a des plaques un peu commémoratives de la guerre, de ce qui a été fait avant, des monuments historiques qui sont dans la ville. C'est des choses qu'on peut mettre en valeur aussi à travers ça. Avec les parcours fléchés de l'idée du monsieur ou à travers tous ces événements qu'on peut mettre en place après. Moi, je pense que c'est vraiment autour des événements. Je ne sais pas c'est quoi votre avis aussi pour redynamiser à court terme la ville, mais c'est vraiment, pour moi, c'est tous les événements qu'on peut faire à Corbeille et qui ont été faits et qu'on pourra peut-être faire plus tard. Super, donc la priorité, c'est de créer des événements pour rassembler les gens et peut-être que c'est ça finalement qui générera de nouveau de l'attractivité dans ce centre-ville. Je vais juste faire un petit tour sur Zoom. On me dit que Jean-Claude Poumette voudrait prendre la parole et que ça fait un petit moment que vous attendez de prendre la parole, monsieur Poumette. Donc la parole est à vous si vous voulez faire des suggestions pour ce centre-ville. Bonsoir. Eh bien, merci déjà de nous demander notre avis sur ce qu'on pense sur l'avenir d'un centre-ville parce que c'est rare qu'on nous demande notre avis. En général, on le met au pied du mur et puis voilà. Tout ce que j'ai entendu, je me sens concerné parce que par les différentes interventions, parce que c'est vrai que le centre-ville, il y aller, il faut qu'il y ait un intérêt et là, pour l'instant, il n'y en a pas. Moi, je suis dans le quartier de l'Hermitage. Si je veux aller au centre-ville autrement qu'en voiture, ça va me prendre une éternité ou à pied ou un bus qui ne passera jamais. Donc, si je veux au centre-ville, il me faut la voiture, il me faut un parking, il me faut des places faciles et que je trouve quelque chose d'intéressant, un restaurant, une terrasse, un café, des boutiques, un lieu où je puisse me promener, qu'il soit ombragé, qu'il y ait de la végétation, des arbres, des fleurs et non pas des bâtiments, des bâtiments, des bâtiments parce qu'actuellement, dans Corbeille, malheureusement, dès qu'il y a un terrain qui est disponible, il pousse quatre étages d'immeubles habités avec un rez-de-chaussée qui n'a aucun intérêt, des trottoirs sans arbres, une vue sur tout ce qui est local de transformateurs ou de climatisation ou local de poubelle sur le trottoir. Donc, ça n'a pas d'intérêt immédiat. Donc, un centre-ville idéal, dans mon idée, c'est des boutiques, des restaurants, un intérêt pour se promener, évidemment, en sécurité, ça a été abordé et ça, c'est primordial, bien sûr, un accès pour tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est les jeunes et les moins jeunes, les personnes à mobilité réduite aussi. Je prends un exemple dans une autre ville qui est Aix-en-Provence avec un centre piétonnier. ma mère qui avait des habitudes dans une boutique pour aller s'habiller dans le centre-ville d'Aix-en-Provence, je pouvais l'emmener en voiture, la déposer, aller me garer, revenir la chercher et elle pouvait faire ses emplettes dans sa boutique préférée. Et puis, du jour au lendemain, dans l'air du temps de chasser toutes les voitures des centres-villes, cette rue avec ses boutiques est devenue interdite totalement en toutes les voitures, ce qui fait qu'on ne pouvait plus aller dans cette boutique, elle ne pouvait plus acheter ses vêtements, on lui a interdit l'accès à ses boutiques et à son plaisir d'aller faire du shopping parce qu'elle avait 90 ans, qu'elle ne peut pas prendre les transports en commun parce que ce n'est pas possible, que bien évidemment, elle ne va pas prendre un vélo même s'il est électrique et que la seule possibilité de se déplacer, c'était d'avoir une voiture. Donc, la pollution et les voitures, je l'entends, maintenant, les voitures sont de plus en plus électriques, les moteurs sont de plus en plus propres, il y a sans doute la possibilité de faire des, peut-être des parkings souterrains, je ne sais pas, ou des parkings à côté, pas très loin, de pouvoir dynamiser le centre-ville, c'est pouvoir faciliter l'accès pour tout le monde et bien sûr que si on a une météo clémente, il fait beau, on a 20 ans, on est jeune et en bonne santé, on peut prendre le vélo ou y aller à pied et faire une zone piétonne, c'est très sympathique mais quand on est plus âgé, qu'on a des problèmes pour se déplacer, j'entendais la dame tout à l'heure aussi qu'il y a des problèmes avec les transports en commun, si on n'a pas de mobilité facilitée, c'est tout de suite problématique. Donc, il faut que ce soit un centre-ville aussi adapté pour tout le monde et que ce soit attractif, ombragé et de la végétation parce que des immeubles partout, au bout d'un moment, ça n'a plus aucun intérêt. Voilà, j'ai résumé un petit peu ma pensée. D'ailleurs, on me dit dans l'oreillette qu'il y a une personne qui s'appelle Jeanne dans le Zoom et qui veut réagir à ce que vous avez dit. Alors, Jeanne… Oui, bonjour, vous m'entendez ? Oui, très bien, merci. Vous m'entendez ? Oui, très bien. Bonjour, je suis résidente de Saint-Germain-les-Corbeilles, donc pas de Corbeilles, mais pour autant, je suis vraiment très admirative de cette ville, Corbeilles. J'ai le plaisir à chaque fois de faire pas mal de vélos et je la découvre encore au travers de son histoire et très récemment sur les rives de la Seine. Donc, quelques suggestions, en fait, et je me suis dit mais waouh, il y a plein de trucs à faire dans cette ville comme aménager une piste cyclable, par exemple, sur les bords de Seine. J'ai découvert qu'il y avait un espace où certains joggeurs venaient, donc il y a moyen de faire quelque chose et toujours dans l'idée un petit peu de… comment dire ? de redonner un peu de vie à d'attirer les familles et de faire un peu de mélange intergénérationnel. Pourquoi ne pas créer non plus… Alors, le dimanche, par exemple, des petits événements autour de food trucks qui viendraient sur ces bords de Seine et qui permettraient donc aux familles de venir partager un moment et de découvrir l'après-midi peut-être des petites ambiances comme une découverte de l'Aveyron, l'écouverte de l'Aveyron, peut-être lancer aussi la possibilité de faire des balades en barque sur la Seine, de découvrir un petit peu le fonctionnement de l'écluse qui est un petit peu plus bas près du coulerie monceau. Voilà, je pense que déjà, par rapport à ça, ça pourrait être un peu attirant. En tout cas, moi, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps et je connaissais Cordaillage, ça fait quand même 15 ans que je vis à côté et j'ai vu justement un petit peu comment malheureusement, il a perdu un peu de son âme, on va dire, humaine, commerciale. Je ne vais pas aller plus, je ne vais pas m'en intéresser, c'est personnel, ce que je dis. Donc ça, c'est plus par rapport au bord de Seine et concernant plutôt l'aspect des moulins. Pourquoi ne pas, je ne sais pas trop le projet aujourd'hui, comment il entend évoluer dans le temps. J'ai compris qu'il y avait une vente probable en fin d'année. Mais peut-être aménager dans ces grands hangars un espace de co-working pour des petites entreprises, des petites start-up, enfin des jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et autour, et bien mettre un service en place qui répondrait à des besoins qu'on peut avoir quand on est jeune. Alors, c'est se réunir, prendre une bière autour d'une part de quiche, ça peut être faire un skatepark, j'entendais une jeune fille aussi en parler, je trouve que voilà, c'est des lieux qui créent de la rencontre, qui créent de l'échange et faire, toujours un peu dans l'idée de ce qu'on a pu entendre aussi dans le film, des petites fêtes, alors ça peut être on va fêter le Beaujolais, ça peut être c'est la fête du Muguet, c'est la fête du travail, on va décliner l'histoire du Muguet et pourquoi c'est là, je veux dire, les thématiques, on peut en trouver bien et puis plein pardon et puis aussi faire en sorte que ce témoignage dans ce monsieur, j'ai trouvé ça super intéressant et je ne le savais même pas, vous voyez, il y avait les Romains, qui avaient eu, voilà, qui s'est passé plein de choses et du coup, je vais me renseigner parce que ça donne envie de savoir et je pense que tout à chacun, on est attiré par toute cette histoire et créer, raccrocher la modernité à l'histoire, je trouve que ça aussi, c'est une super idée. J'en ai encore plein d'autres mais je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Je pense que Lou qui est dans la salle va être d'accord avec vous sur l'idée de mettre un skatepark. Non Lou, t'inquiète, je ne vais pas venir t'embêter. Je vais prendre une dernière intervention sur Zoom, on me dit que Sandy voulait réagir et puis je vais revenir dans la salle parce que j'ai vu qu'il y avait des mains qui se levaient mais dans une dernière intervention, Sandy, est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends très bien. Bonsoir. Vous m'entendez ? Oui, on vous entend très bien. Ok, super. Moi, je voulais dire que toutes les idées sont super. On est d'accord sur le côté un peu culturel qu'il faut faire bouger la ville parce que c'est vrai que c'est une ville de l'alimentation. Il y a de l'alimentation générale partout, il y a des restaurants partout, il y a des grecs partout mais il n'y a pas assez de mise en valeur vis-à-vis du côté il faut bouger. Et moi, je me disais là avec toutes vos idées, je me disais qu'en fait, il faudrait peut-être un projet commun annuel. Donc déjà, c'est-à-dire par exemple trouver l'office du tourisme. Moi, l'office du tourisme, je l'ai trouvé il y a trois ans. Moi, j'ai 24 ans parce que je suis un peu plus intéressée à tout l'aspect culturel aujourd'hui. Mais mettre en avant déjà cet office du tourisme et créer pourquoi pas un projet annuel. Je ne sais pas, trouver un slogan, je ne sais pas, un truc annuel. Et comme ça, tous nos gros événements, donc c'est vrai qu'il y a le festival du jazz, que normalement, il y a une foire, en gros qu'il y ait un thème commun et qui va créer un liant sur toute l'année. Et ça pourrait être pas mal pour refaire démarrer cette ville, cette ville qui est pour moi, désolée pour le terme, ça va être dur, mais elle est fade. Moi, je vis à Chantemerle depuis que je suis née. je n'ai jamais vu de sapin de Noël dans le parc, je ne comprends pas. Alors, pourtant, il y a plein de sapins. La foire, elle a disparu alors que je voyais les tentes blanches qui ne me permettaient pas de voir ce qui se passait autour de moi parce que j'avais des tentes en bas de chez moi. Il y avait de l'ambiance, voilà. Donc, elle perd un peu de son jus et donc moi, l'idée que j'ai tout de suite, c'est de créer un liant parce qu'il y a plein d'idées mais je pense qu'il faut qu'on crée un liant pour que chaque habitant puisse aussi avoir des projections. C'est-à-dire que oui, on est habitant mais on est aussi individuellement une personne donc on a aussi plein d'autres projets personnels et je pense que si, voilà, il y a un espèce de calendrier annuel en disant que, voilà, pendant cette période-là, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça, ça nous aide aussi à faire de la projection et pourquoi pas, voilà, à être davantage investi dans la ville. Condition-là, tout ce que vous décrivez, ça peut marcher à votre avis ? Comment on peut recréer de l'effervescence selon vous ? Déjà, je rejoins ce que disait Lila, Lila c'est mon amie, la communication c'est très 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 faible c'est-à-dire que les fiches, les affichages par exemple pour expliquer qu'il y a l'œil urbain ou imagine, c'est-à-dire qu'il faut vraiment se rendre dans des lieux mais par exemple moi qui vis à Chante-Merde donc je vais souvent à Intermarché, sur la route je ne vois aucune affiche, à Intermarché, à Intermarché je ne vois pas d'affiche alors pourtant c'est un lieu où il y a beaucoup de personnes donc je pense que la base de la base c'est de retrouver une communication et rendre la ville un peu plus moderne donc oui, passer par les réseaux notamment on est beaucoup maintenant c'est le numérique qui fonctionne donc il faut commencer par ça et pourquoi pas aussi créer un vrai événement un vrai événement un boom un gros boom pour dire bon go il y a un nouveau projet un projet annuel et là on va marquer le coup et là ça va partir et puis on aura plus de projections je pense Merci beaucoup Sandy allez je vais retourner dans la salle je vois qu'on me fait signe au fond de la salle je vous en prie si vous pouvez vous présenter s'il vous plaît Bonjour je m'appelle Yann Camura je suis fille de commerçante qui est juste à côté aussi parce que j'ai un double discours sur ce point là c'est que moi j'ai grandi dans le coin je suis arrivée dans la région quand j'avais 7 ans j'en ai 26 aujourd'hui et moi je rebondis sur plein de choses qui ont été dites qui sont super intéressantes je rebondis aussi sur mes propres idées forcément quand je dis qu'un incubateur ou même un skatepark la demoiselle qui a parlé d'un skatepark c'est super intéressant mais il faut recréer cette villa et je pense il faut remettre en place et pas oublier et remettre au centre de tout ça que Paris on aime Paris parce que c'est plein de petits villages les uns à côté des autres donc le principe de tous ces petits quartiers c'est super intelligent parce que ça va faire bouger les gens ailleurs que uniquement à cet endroit là qui est autour de la mairie il y a besoin de vie pas qu'à un seul endroit pourquoi ? pour laisser tout le reste en résidentiel et faire mourir le reste de la ville je ne trouve pas ça intelligent le plus intelligent c'est de faire vivre toute la ville et de laisser justement tous ces quartiers et de laisser cette chance de recréer de la vie dans ces quartiers qui sont complètement délaissés voilà merci beaucoup donc il y a un débat entre le centre-ville un centre-ville plein de centre-ville et tout ça compatible ou non c'est très intéressant on me fait signe je vais prendre encore deux interventions dans la salle et on va découvrir la dernière partie du film ensuite et vous pourrez quand même continuer à réagir Julia je vois que quelqu'un répond la parole oui alors moi je veux revenir sur ce que la dame Justelabal a dit sur les tensions entre les quartiers c'est vrai qu'il faudrait trouver un endroit où tous les jeunes peuvent venir parce que moi personnellement j'ai un petit frère et j'aimerais pas que mon petit frère il soit embrigadé dans des histoires comme ça et qu'un jour je rentre chez moi on me dit ouais il a un souci un truc comme ça et que voilà ça me ferait du mal déjà à ma famille et à moi et j'aimerais pas voir les petits frères de mes amis et de ça se faire aussi embrigader dans des histoires comme ça surtout que moi j'ai vécu des histoires comme ça et c'est pas très très c'est pas très joyeux quoi et oui c'est vrai après sur le cinéma là-bas mon collègue il va à quelles conditions alors finalement vous voyez dans le centre une possibilité d'apaiser tout ça bah oui genre comme il y avait avant comme il y avait avant à mon conseil une maison de quartier pour tout le monde après elle a été fermée pour x raisons mais c'est vrai que ça serait bien de faire ça ok super merci beaucoup de rien dernière petite intervention avant de découvrir la fin de l'enquête oui bonjour kévin je voulais revenir sur le fait que corbeille a quand même un patrimoine assez riche on voit que certains monuments comme les les moulins comme la façade par exemple du tribunal qui étaient des monuments assez historiques ont évolué il va y avoir beaucoup d'évolution dans les années à venir et il faudrait aussi conserver comme disait monsieur Svan et faire venir du coup les gens dans ce centre-ville pour connaître ces monuments-là on pourrait imaginer un musée ou des endroits qui soient vraiment marqués qu'on puisse reconnaître facilement pour faire connaître tous ces endroits-là et moi j'ai toujours vécu à Evry je travaille sur Corbeil depuis 7 ans je ne connaissais pas du tout la ville et j'ai redécouvert la ville en arrivant sur Corbeil et il y a des endroits qui sont magnifiques donc il faut les mettre en avant et je suis assez étonné de voir que la jeunesse actuellement a envie de rester sur Corbeil ils ont envie de venir voir certains endroits d'y rester d'y passer du temps et il faut en profiter parce que c'est eux qui vont faire perdurer du coup la ville et l'histoire qu'il y a aussi sur Corbeil qu'il faut mettre en avant et qu'on retrouve que sur des blogs ou des endroits qui sont assez difficiles d'accès alors qu'on a énormément de richesses juste devant nous Merci beaucoup et il y a plein de gens sur Facebook qui vont rejoindre sur le fait qu'il faut faire plus de choses pour les jeunes dans centre-ville mais aussi dans l'ensemble de Corbeil créer des lieux culturels mixtes et accessibles à toutes et à tous il y a plein d'idées également sur Facebook et merci aux gens qui sont en ligne de participer je vous propose de découvrir la dernière partie de l'enquête donc comme je l'ai dit il y a des aménageurs qui sont connectés il y a des élus qui sont là pour vous écouter et on vous a demandé quel conseil vous leur donneriez pour transformer ce centre-ville Un conseil à donner aux aménageurs quoi qu'ils fassent ça ne va pas être pas bien vu que c'est déjà pas bien le centre-ville ça ne peut qu'être bien il faut qu'ils se disent le centre-ville de Corbeil il n'y aura pas que les gens de Corbeil qui vont venir il faut faire en sorte que le centre-ville de Corbeil ce soit pour les gens de Corbeil pour les gens de Mency pour les gens de Paris je leur conseillerais de ne pas négliger la vie des habitants de faire ça avec amour pas n'importe comment parce que tout le monde va le ressentir si c'est fait juste comme ça le conseil que je vous donne il faut améliorer mais il faut toujours garder la touche et le charme spécial comme ça le charme français chaque promoteur a construit son petit bout d'immeuble sans avoir un regard sur l'ensemble de la ville on ne peut pas se contenter de construire dans un quartier sans avoir un regard sur toute la ville depuis l'histoire du virus les gens se sont rendus compte à quel point le cadre de vie individuel avait son importance et je crois que les gens qui y conçoivent y conçoivent je ne sais pas pour faire beau pour se faire plaisir mais pas en pensant aux gens qui vont vivre dans ces lieux-là si je devais donner un conseil aux constructeurs de la ville penser aux conséquences de ce qui se fait de ce qu'ils construisent et penser pour les habitants pas juste en voyant c'est une banlieue on fait tel et tel lieu parce que de toute façon ils iront à Paris ça donne un peu l'impression qu'on fait pour faire mais qu'on s'en fout et en fait il y a des gens qui vivent là les élus peuvent quand même mettre un véto ils peuvent dire non ça ne vous intéresse pas non il faut revoir la copie s'ils ne veulent pas signer un permis de construire pour une ouverture d'un garage d'un magnum ils peuvent dire niet ça ne va pas le meilleur moyen c'est d'en parler avec le maire avec tous ceux qui bâtissent tous ceux qui veulent construire quelque chose dans Corbeil on est tous dans la même ville si on n'écoute que les gens du centre-ville et qu'on ne les écoute qu'eux les autres personnes ils vont dire quoi si tu veux faire un vrai projet il ne faut pas choisir il faut aller partout il faut demander l'avis à tout le monde parce que tout le monde n'a pas le même avis surtout les jeunes parce que c'est le futur on est le futur nous je leur donnerais le conseil de se dire que la solution qu'ils vont trouver ce ne sera pas forcément la meilleure mais de toujours essayer d'améliorer cette solution et de ne pas mettre des œillères quand on fonce dans un projet de parfois faire régulièrement des sondages par les réseaux sociaux que ce soit Instagram Facebook ou TikTok parce qu'aujourd'hui on loupe une partie de la population en termes d'âge aboutir au projet qu'ils voudront faire pas faire à moitié ce qu'ils pensent et voilà essayer des choses pour qu'on puisse aboutir à quelque chose de concret et que ça ne stagne pas à des petits aménagements qui ne changent pas grand chose au final au niveau de la mairie qui prépare ce projet de prendre leur temps de ne pas aller vite et qu'ils ont des projets plus importants à côté qu'ils le font d'abord pour que nous ça soit fait proprement et qu'on puisse y profiter prendre le temps ça évite de construire des choses inutiles si j'ai un conseil à leur donner c'est que tout est possible ici et faire le projet ensemble ça serait bien et pas faire les choix d'eux-mêmes parce qu'en fait on n'a pas le même âge donc eux ils vont choisir autre chose qui ne va pas nous plaire si j'avais un conseil à donner aux investisseurs et aux élus essayer de faire que les citoyens soient au cœur des projets par exemple c'est une idée comme ça mais un projet d'art et on amènerait tous les enfants prendre un pinceau venir peindre une statue tous ensemble sans qu'il y ait de toi tu habites là toi tu habites ici ça permettrait que le centre-ville on le sente vraiment à nous tous ensemble ça ne serait pas le centre-ville de Corbeil ça serait le centre-ville des habitants de Corbeil et ça ça ferait une grande différence dans la tête des gens Corbeil a un passé politique un peu controversé et je pense qu'il va falloir un peu de temps pour que la population retrouve confiance en l'équipe en place aménager un centre-ville c'est pas simplement l'aménager de manière brute sur un plan d'un côté il y a ceux qui pensent et de l'autre il y a ceux qui l'utilisent je leur donnerai comme conseil de continuer à inclure la population dans la démarche pas seulement la consultation mais probablement aussi dans la réalisation On me dit que sur Zoom il y a M. Bonaldi qui voulait prendre la parole est-ce que c'est toujours le cas M. Bonaldi vous m'entendez ? Ah ben écoutez voilà j'ai eu un problème je pensais avoir activé mon son et je ne l'avais pas activé voilà donc en fait je voulais réagir par rapport à la notion de parcours historique et ainsi de suite je me disais qu'aussi il n'y avait peut-être pas seulement que les panneaux qui pouvaient être utilisés et que peut-être utiliser le téléphone en mettant en place en utilisant certains outils donc de parcours qui seraient un petit peu posé sur un GPS avec à certains points des animations complémentaires éventuellement pour un public de personnes familiales des jeunes et ainsi de suite ce sera peut-être plus parlant pour certains et que ça pourrait être réellement un outil par contre peut-être avec un certain investissement mais qui pourrait être réellement intéressant Ah non, 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 non Voilà Merci et M. Bonaldi il vous écoute quel conseil vous donneriez aux élus aux aménageurs qui sont ici vous avez un conseil à leur donner ? Alors je pense que réellement ce qui est important c'est effectivement de ne comment dire ça de ne pas dire il n'y a qu'un centre-ville et en fait et de ne pas penser projet centre-ville mais penser bien projet de vie pour Corbeil et effectivement il y a plein d'endroits où actuellement il n'y a plus de vie aussi et où il n'y a pas assez de de commerce comment dire d'accès à des moyens de proximité pour vivre voilà effectivement on a besoin d'un grand pôle qui soit fédérateur qui soit image l'image d'un corbeil peut-être plus dynamique et plus dans l'événement mais aussi il faut penser aussi à la vie des quartiers je m'ai pensé aussi toute la ville un projet cohérent est-ce que d'autres personnes ah madame vous levez la main s'il vous plaît je vous en prie bonjour je m'appelle Hélène Camura donc je suis commerçante et ce que je voulais surtout dire c'est qu'on parle de Corbeil c'est génial et j'ai retombé un peu sur ce que tous les jeunes ont dit c'est qu'ils allaient dans des villes comme Évry et Carré-Sénard pourquoi faire parce qu'il y avait de la vie mais ce qu'il faudrait que Corbeil pense c'est qu'il faut attirer les gens de l'extérieur dans Corbeil et ça c'est le plus important parce que les commerçants qui restent comme moi par exemple moi j'attire des gens de partout parce que je suis complètement spécialisée et là je vais attirer des gens de l'extérieur mais pour ça j'ai besoin de places de parking si on supprime toutes les places de parking ça ne va pas aller mais je sais que c'est antinomique par rapport à ce qu'on est en train de dire qu'il faut revitaliser la ville et tout le reste c'est on est coincé entre deux points si on veut revitaliser et essayer de faire ce que disait ma fille des petites structures pour remettre des gens dans la ville il faut impérativement une chose il faut du parking et je sais que c'est problématique parce qu'on n'a pas assez de places alors bétonniser complètement la partie de la prime récréter c'est pas forcément la solution remettre des parkings là-bas ça va dégager un certain nombre de places complètement d'accord mais il ne faut pas oublier que ce que disait le monsieur tout à l'heure les personnes âgées il faut qu'elles puissent accéder sans aucun problème au centre-ville parce que ce n'est pas elles qui vont prendre des vélos électriques ce n'est pas elles qui vont venir à pied parce qu'elles ne pourront pas quand on a commencé à parler du centre-ville un jour j'allais travailler et j'ai vu un monsieur pas tout jeune sortir de la pharmacie avec son petit sac monter dans sa voiture et repartir s'il n'a pas de place de parking pour se garer il va aller ailleurs donc pour garder ces gens qui font vivre la ville qui font vivre les petits commerçants qui restent il faut des places de parking je sais je reviens toujours à mes places de parking mais il faut aussi une chose c'est que si les gens de l'extérieur peuvent venir à Corbeil et trouvent des places pour se garer ils viendront s'il n'y a pas de place pour se garer ils ne viendront pas parce qu'ils viendront d'où ? de Saint-Germain-les-Corbeils de Saint-Pierre de Saint-Tri de Morsan merci d'Éthiol et de Soisy ok et c'est pas plat pour aller de là et puis Corbeil il n'est pas plat il y a un petit peu dénivelé en venant et puis Corbeil c'est pas plat je suis désolée donc pour certaines personnes c'est pas possible en vélo merci beaucoup pour ce témoin donc on voit il y a aussi un débat monsieur le maire on l'entend piétonnisé pas piétonnisé pas plus de places de parking des relais de quoi se déplacer finalement on vous a resté pour la parole on vous écoute c'était pour revenir à ce que disait la dame là-bas là des 18 des 16 à 25 ans plus personne à Facebook donc pour la ville pour la ville ça serait plus intéressant de faire un Instagram un Twitter où on pourrait plus communiquer avec les jeunes et comme événement annuel je voulais reparler de la foire c'était vraiment extraordinaire moi personnellement et mes amis sont du même avec moi j'ai adoré aller à la foire découvrir des stands découvrir des fromages découvrir des vins découvrir des saucissons découvrir des gens et le monde attire le monde vu qu'il y avait des gens qui venaient il y avait encore plus de gens qui venaient il y avait encore plus de gens qui venaient et notre centre commercial intermarché la galerie elle est vide il y a un mec qui fait des clés il y a un truc de lunettes il y a un coiffeur il coupe pas donc faudrait faudrait animer tout ça en fait voilà super merci beaucoup je vous en prie pas parcher aussi attendez on va peut-être donner la parole à monsieur qui a pas encore parlé qui voulait parler attendez on nous dit aussi que sur zoom il y a des gens qui n'ont pas encore pris la parole donc on va peut-être c'était Annie Thiraud qui voulait parler qui n'a pas encore pu parler puis on prendra vos deux interventions avant de clôturer la soirée Annie est-ce que vous m'entendez ? oui oui je vous entends très bien super donc moi je suis une vieille de corbeille j'ai eu la chance de connaître le centre-ville à l'époque où on avait à peu près tous les commerces de bouche je venais avec maman faire les courses le week-end et je vous assure qu'on avait besoin d'aller nulle part ailleurs donc je suis triste effectivement de voir ce qu'est devenu le centre-ville alors on sait bien les kebabs les tacos etc mais effectivement on a peu de commerce essentiel on s'est aperçu pendant le confinement que notre marché et les commerçants de bouche étaient précieux parce que on pouvait nous livrer éviter d'aller dans ces grands centres qui génèrent une foule importante on avait cette chance avant maintenant c'est vrai que sur les deux rues principales alors subsistent encore quelques commerçants quelques services moi je vais toujours chez le coiffeur rue Saint-Spire je vais chez l'esthéticienne rue Saint-Spire je vais acheter mes vêtements chez Rachel rue Notre-Dame je vais chez Hélène notre notre opticienne qui vient de parler mais malgré tout à part eux alors j'ai le plaisir aussi de travailler sur la place du marché où on a la chance d'avoir une brasserie qui nous propose une terrasse assez agréable au vu de tout ce que j'ai entendu aujourd'hui je suis très étonnée malgré tout on a sur Corbeille plein plein de choses moi j'ai quatre enfants je vous assure que je suis une Corbeille oise pure et que je me suis battue on m'a dit mais pourquoi acheter sur Corbeille avec votre budget aller sur Tigerie Etiole et compagnie moi ça ne m'intéresse pas on a une commune qui est quand même très intéressante des choses qui nous ont proposé qui nous sont proposées on nous parle souvent de la taxe foncière qui est très chère bah oui mais on a à notre disposition le RERD la gare alors avec les aménagements qui vont être proposés j'espère que le quartier sera plus sécurisé et plus agréable c'est sûr mais il y a plein de choses qui sont proposées par la mairie aux habitants et dont on ne parle jamais vous avez une super ludothèque pour les enfants vous pouvez aller à la médiathèque il y avait des lectures qui étaient proposées pour les enfants il y a le cinéma il y a le théâtre il y a effectivement plein de choses et puis on a la chance d'avoir aussi un patrimoine architectural industriel moi je trouve honteux qu'on ait laissé abattre la maison sur la place c'était Stirbois à l'époque c'est complètement dommage qu'on ait laissé abattre ça je suis dévastée quand j'ai vu s'écrouler alors on va me dire qu'elle ne s'est pas écroulée qu'on la démolie et qu'on va la remonter mais la façade du tribunal je trouve ça mais scandaleux qu'elle soit qu'elle a été conservée un temps et maintenant elle est démolie elle va être remontée soi-disant j'ai hâte de voir ça il y avait un projet en cœur de ville moi j'ai incité ma fille jeune éthiopathe à s'installer rue Ferret parce qu'il y avait un projet avec des stationnements etc à aujourd'hui elle est obligée de fermer son cabinet le mardi et le vendredi jour de marché parce que ses patients ne peuvent pas accéder à son cabinet médical c'est regrettable après il y a des choses qui peuvent être faites moi quand j'ai acheté ma dernière maison là sur Corbeil et j'en suis à mon troisième lieu de vie acheté sur Corbeil vous voyez à quel point j'aime cette ville la mairie m'a proposé quelque chose de très sympa c'était on est parti un samedi matin en bus et on nous a fait le tour de toutes les jolies choses de Corbeil et je trouve que c'est quelque chose qui devrait être proposé à plein de gens et pas seulement aux nouveaux habitants parce que c'est méconnu donc voilà il y a plein de choses à dire je pourrais parler de Corbeil pendant des heures je ne vais pas monopoliser la parole je voulais juste qu'on n'oublie pas qu'on a quand même une jolie ville dans laquelle on nous propose plein de choses et que il faut peut-être être un peu curieux et aller les chercher merci beaucoup Annie merci beaucoup alors les deux petites dernières interventions s'il vous plaît trois trois et après on arrête après ce sera trop tard désolée je reprends encore la parole en fait je pense qu'il y a je pense qu'il y a un truc important qu'on oublie de souligner c'est qu'il y a il y a en fait des problématiques qui sont concrètes et des contraintes pareilles concrètes en termes d'urbanisme d'architecture d'économie de sociologie et du coup c'est important de prendre ces contraintes en compte et de les expliquer donc s'il y a un projet qui se fait avec des habitants avec des jeunes c'est d'expliquer aux jeunes concrètement en fait ouais c'est construit partout parce que Corbeil c'est une ville qui a des avantages qui font que des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens peuvent venir s'y installer il y a beaucoup de logements sociaux on ne peut pas en fait on ne peut pas démolir tout ce qu'il y a et mettre du verre partout parce que il y a des gens qui ont besoin d'habiter il y a des projets qui doivent être pensés en mixant justement la nature et la construction et justement du coup je pense que pour rebondir sur ce qu'elle disait Sandi ça peut être intéressant d'avoir un point annuel un thème annuel qui fait que tous les événements toutes les choses qui se passent dans l'année soient en lien mais de ne pas du coup penser le futur de Corbeil que par des événements mais le penser en fait sur du long terme et sur la vie au quotidien parce qu'on y vit au quotidien donc c'est pas juste la foire qui va faire que le centre de ville de Corbeil ça va redevenir quelque chose de bien et du coup pour ça je pense que si vraiment il y a besoin d'inclure les jeunes il faudrait peut-être organiser dans les halles dans ce qui va dans les moulins peut-être des halles tournées vers justement ce partage et cet enseignement des stages autour de l'urbanisme autour des nécessités et ça peut aussi pousser les jeunes à faire des études et des métiers tournés vers ça en fait vers les villes et leurs changements Merci beaucoup Lila Julia tu voulais allez d'accord Rebonjour j'ai trois points à dire rapidement je réponds à la dame qui a dit qu'il y a tout à Corbeil moi je dis qu'il n'y a même pas un magasin de chaussures premièrement deuxièmement je pense c'est vrai qu'il faut faire quelque chose des activités pour les adultes parce qu'ils sont apparemment oubliés et c'est ça quand même qui évite un petit peu pour réduire l'internet ou tout ce qui est vraiment parce que les gens ils sont devenus on peut dire chacun pour soi-même voilà troisièmement je parle un point qui est très très important j'étais une fois au marché de Tartere malheureusement les voitures sur le trottoir et non sur la route ça franchement c'est grave quatrièmement une question demain c'est la fête des voisins qu'est-ce qu'elle a préparé la mairie pour ça merci beaucoup ils vont répondre ils vont venir revenir vers vous allez dernière intervention et après je vais appeler madame Paravani et monsieur le maire à venir me rejoindre non je ne sais pas non moi j'aimerais peut-être conclure en tout cas pour ma part c'est sur la communication la ville a commencé la démarche en nous incluant et en faisant appel à nous mais je remarque peut-être les jeunes notamment n'ont pas suffisamment sont pas suffisamment au courant de ce qui se passe sur la ville et il va falloir retrouver le dialogue avec cette population mais c'est aussi à cette population d'être curieuse et de pousser les portes et d'aller s'intéresser aussi à ce que la ville propose la démarche c'est la mairie et nous mais c'est aussi à nous de montrer qu'on s'intéresse et qu'on fait c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui mais le verre il n'est pas à moitié vide moi à mon sens le verre il est à moitié plein on a une bonne base que ce soit des habitants qui s'intéressent qui s'inclut une nouvelle équipe municipale et on a de quoi faire sur Corbeil c'est aussi à nous c'est aussi à nous d'être curieux et de s'intéresser vous parliez de sport le club d'aviron a fait des portes ouvertes il y a 15 jours où toute une après-midi on pouvait s'initier à l'aviron le club de voile aussi il y a un mois donc il y a des choses qui se passent sur Corbeil il faut aussi essayer d'aller chercher l'information et pas que attendre qu'elle arrive à nous merci beaucoup et ben je vous remercie tous pour votre témoignage je vais revenir un petit peu parce que ils vous ont écouté attentivement ils ont quand même quelque chose à vous dire madame Pavamani vous avez vu est-ce que je pourrais avoir un micro s'il vous plaît parce que bon ben je vais vous passer le mien vous avez vu on a eu un débat très riche ce soir plein d'idées vous en retenez quoi vous de de ce débat aujourd'hui qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez envie de dire j'ai envie de dire que vraiment les habitants de Corbeil ou les gens qui sont liés à Corbeil puisqu'il y a aussi des gens qui viennent de loin et qui travaillent sur le marché qui travailleront sur le marché demain et qui sont venus participer au débat puisqu'ils étaient présents dans le film je voudrais dire vraiment que les habitants de Corbeil et tous ces gens qui travaillent à la ville sont des personnes qui ont des tas d'idées sur la ville donc ça ne sera pas la mairie qui fera la ville ce seront aussi les habitants ce seront les architectes sans doute qui construiront du bâti des logements mais tout le monde est bien d'accord pour dire qu'il faudra que vous soyez présents de même que le PLU de la ville va être fait c'est un moment d'associer les habitants qui va être extrêmement important un plan local d'urbanisme et donc c'est la feuille de route de la ville donc vous avez des tas d'idées qui devront être concrétisées mises sur le papier mises en forme et ensuite animées donc les idées sont là elles foisonnent les idées alors c'est vrai qu'il y a des idées et des approches contradictoires ça on ne peut pas le nier il faudra comment résoudre les problèmes contradictoires c'est toujours grâce à la discussion qu'on change d'avis qu'on évolue qu'on fait avancer un débat là ce soir c'est le premier débat véritable sur le centre-ville les centres-villes la ville moi il y a la phrase qui m'a peut-être le plus marquée je l'ai notée c'est faire le centre-ville non pas des habitants du centre-ville c'est faire le centre-ville des habitants de Corbeil de Corbeil-Sonne entre parenthèses donc c'est pas un projet de centre-ville qu'on doit proposer c'est vraiment un projet de ville donc le débat est vraiment ouvert et effectivement c'est exigeant de dire nous commençons quelque chose et qu'il ne faudra pas que ces choses là s'arrêtent donc vous serez certainement invités associés faisons des groupes de réflexion sur des équipements sur la manière de vivre le sport le sport individuel le sport collectif la manière aussi de faire vivre les quartiers la dame qui rappelle que la fête des voisins c'est un moment très important oui mais on est dans la période Covid donc la fête des voisins je ne sais pas sera peut-être comme en 2020 pour septembre et c'est vrai que plus les gens se réunissent se rassemblent discutent tout en il ne s'agit pas d'être d'accord il s'agit d'échanger et c'est en échangeant qu'on avancera donc que vous dire nous nous travaillons sur des dossiers qui sont des dossiers un peu secs mais quand on les partage avec les gens de la ville ils deviennent moins secs donc à la fois n'hésitez pas à faire remonter et bon nous on a pris des notes tout ce qui a été dit dans le film même ce qui n'a pas été retenu dans le montage nous en avons la connaissance mais n'hésitez pas à nous faire remonter les choses et surtout continuer de participer à soyez très demandeurs et répondeurs des invitations mettons nous autour de la table monsieur le maire bon même question que pour monsieur pavamani madame pavamani oui je sais je disais que justement je vous posais la même question qu'à madame pavamani qu'est-ce que vous retenez de ce que vous ont dit les habitants ce soir mais je peut-être fermez votre micro je sais pas non il faut que je vous mette par là beaucoup de choses évidemment mais effectivement on a un horaire à respecter parce qu'il y a encore un horaire où il faut rentrer voilà donc rapidement d'abord il y a un sujet centre-ville parce que tu as raison Hélène en fait c'est un projet de ville nous on est là depuis 10 mois 11 mois et on a un projet de ville qui concerne tous les habitants tout étrange d'âge tous les quartiers voilà mais il y a un sujet centre-ville parce que si dans l'histoire des hommes et des femmes qui ont construit les villes ils ont pensé des centres-villes c'est qu'ils ont une fonction et d'ailleurs il y a des débats on n'est pas tous d'accord sur est-ce qu'il y a rien pas rien il y a une part de vérité dans le fait de dire qu'il n'y a pas rien on est sûrement la seule ville une des seules villes de l'Essonne où on a dans le centre-ville un grand théâtre une EMJC une médiathèque une ludothèque voilà il y a beaucoup de choses oui la médiathèque etc beaucoup de choses on est une des seules villes qui avons ce si beau marché des commerçants qui sont là on est une des seules villes à voir et la Seine et l'Essonne voilà et dans l'histoire monsieur parlait de l'histoire de Corbeil-Essonne c'est pas un hasard et la Seine y est pour beaucoup on a d'ailleurs même un site archéologique où les premiers humains sont venus il y a 20 000 ans il est d'ailleurs au Tarteret derrière l'ancienne chaufferie les humains sont venus ici il y a 20 000 ans parce qu'il y avait la Seine l'Essonne un relief et des animaux de quoi vivre chasser etc et puis de 20 000 ans il s'est passé tellement de choses mais il y a toujours eu un centre-ville et il a été même flamboyant donc moi je suis à la fois d'accord c'est pas pour être normand avec ceux qui disent qu'il n'y a pas rien c'est vrai il y a tout ça que je discute avec beaucoup de maires et vous savez que c'est un sujet national de refaire vivre les centres-villes il y a eu les centres commerciaux ils ont contribué à nous tuer mais pas simplement et en fait il y a un désir de centres-villes pour plein de raisons par exemple moi je suis très content qu'il y ait des jeunes ici c'est qu'à la fois moi je le salue parce que dans des types de réunions comme ça des jeunes c'est une prouesse donc merci d'être venu on a été aussi vous chercher mais merci d'être là et ça va continuer mais il y a des défis à relever parce qu'on sent que cette ville elle a des atouts considérables moi je suis un peu d'accord bon les mots ils sont plus ou moins durs il y en a qui disent c'est l'agonie etc on peut dire que le centre-ville n'est pas en forme quand il y a autant de jeunes qui disent moi j'ai aucune raison de venir dans le centre-ville quand les femmes disent je me sens pas à l'aise dans le centre-ville déjà ça me suffit comme maire pour dire qu'il faut faire quelque chose qu'il y a un écart énorme entre le potentiel de cette ville mais c'est ça qui est enthousiasmant et la réalité d'aujourd'hui pour une part je vous le dis nous moi je me considère à la fois je suis le maire donc j'en ai conscience avec Hélène il y a des élus mais nous ne sommes que vos représentants comme des parents d'élèves dans une école qui sont des délégués de parents d'élèves nous on est vos délégués et ma conception de la politique et de la démocratie c'est sûrement d'avoir des idées des options politiques mais nous on est ici pour que ce que vous pensez ensemble parce qu'on ne fera pas sans vous on le mette en oeuvre et d'ailleurs quand à la fin on vous demande et alors quel conseil vous donneriez aux maires aux élus aux promoteurs c'est de dire ne nous laissez pas tomber vous nous dites ça donc aujourd'hui moi ce que j'entends de ce que j'ai entendu enfin ce que j'entends ce soir et dans l'enquête et vous c'est que je me suis marqué mobilisation générale quand je discute je préfère être maire de Corbeil-Essonne que de n'importe quelle autre ville mais quand je discute avec le maire d'Evry-Courcouronne à la fois c'est vrai il y a l'agora qui n'est pas que en pleine forme d'ailleurs mais il y a l'agora mais enfin ils sont aussi en train de se poser la question de complètement refaire leur centre-ville parce que c'est pas que simple centre-ville d'Evry d'accord le lieu saint d'accord il y a Carré-Sénard mais sincèrement on n'a pas envie de passer notre temps à Carré-Sénard on y va chercher des choses qu'on ne trouve pas ailleurs il y a des lieux de vie pour la jeunesse c'est vrai mais vous voyez nous on a la chance c'est la chance géniale qu'on a ici c'est qu'on a tout pour faire à la fois un centre-ville où tout le monde a envie de venir se retrouver et on sent qu'on peut faire redimarrer le commerce ça va prendre un peu de temps mais c'est notre ambition on sent qu'on peut mieux profiter de la scène des espaces verts qu'il faut réinventer etc on a tout pour réussir et donc les élus que nous sommes on est plutôt nous enthousiasmés c'est-à-dire que l'information de ce soir pour celles et ceux qui nous regardent et vous dans la salle c'est que c'est un démarrage j'espère qu'on n'aura pas un nouveau variant et un virus qui va nous faire redire qu'en septembre il faut se réenfermer parce qu'on vit quand même un truc de dingue depuis un an quand même là on espère juste en sortir mais nous on est des élus on est passionné par les grandes salles les réunions où ça discute ça dure deux heures on n'est pas d'accord on échange on construit ensemble vous voyez et comme notre ami architecte qui est dans la salle qu'on écoutera une autre fois il y a des intérêts des besoins contradictoires il faut plus de commerce il faut plus de stationnement et en même temps on veut des espaces où on se retrouve tous et donc des espaces piétonniers d'accord et bien il va falloir travailler cette contradiction ou comment on fait pour à la fois enlever la place de la voiture parce qu'un parking il y en a un sincèrement moi je le trouve moche le parking de la place du Comte-Aimont c'est pas génial il y a là un espace qui pourrait être beaucoup plus intéressant et en même temps on veut des commerçants mais on va le travailler on va le travailler deuxième idée importante que j'ai retenue vous ne nous demandez pas d'équipement public ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas besoin vous ne nous demandez pas ça un des mots qui est revenu le plus c'est des événements vous nous demandez dans nos langages de l'immatériel vous nous demandez des occasions de se retrouver quelqu'un je crois en zoom a dit que ça fasse boom et on a vous avez parlé du festival du jazz mais qui était plutôt en perte de vitesse nous on l'a connu il y a 20 ans comme certains d'entre vous c'était au début quelque chose de fantastique ça ne l'est plus le cas nous ce qu'on va vous proposer pour faire boom c'est le 3 et 4 juillet une initiative qui essaye de rassembler toutes les idées que vous avez dites on va investir les bords de Seine rive droite rive gauche des deux côtés de la Seine on a tergiversé parce qu'on ne savait pas si on pourrait le faire avec le Covid maintenant on est sûr qu'on va pouvoir le faire on va faire les guinguettes du monde c'est à dire qu'on va permettre à toutes les associations de la ville à vous de se rassembler on attend encore des histoires de jauge passe sanitaire etc. avec le Covid on a bon espoir qu'on ne nous en demande pas en dessous de 5000 personnes et on va mettre des guinguettes qui sont en train d'être construites on a fait une réunion avec 50-60 personnes qui représentaient le monde associatif cette semaine et donc le 3 et 4 juillet ça va être la grande fête de la ville on va permettre aux jeunes aux moins jeunes à ceux de tous les quartiers de tous les âges de toute origine de donner à voir les cultures du monde nous on dit c'est une chance d'avoir 108 nationalités à Corbeil-Essonne faisons-en une chance on n'a pas tous les mêmes parcours les mêmes histoires on a tous envie de vivre ensemble même les jeunes faire vivre ensemble les cultures du monde mais à Corbeil comme dans d'autres villes malheureusement on a un défi et ça c'est d'abord notre responsabilité aux adultes c'est que les jeunes qui sont des différents quartiers de Corbeil ils arrêtent de se faire la guerre et qu'ils vivent ensemble moi je ne veux pas être le maire qui a organisé une marche blanche à Corbeil-Essonne parce qu'il y a un jeune qui aurait été tué d'accord ? et bien ça a à voir avec quel centre-ville et pour répondre à une autre question qui a été posée c'est qu'on va aussi s'occuper de tous les centres des quartiers nous on est sur ce pari là vous savez qu'on va faire la même démarche imagine ton centre-ville on va faire imagine les Tartereys à partir du mois de septembre pourquoi ? parce qu'il y a une deuxième rénovation des Tartereys qui est en cours des dizaines de millions d'euros elle n'est pas finie cette rénovation on va la poursuivre on va faire imagine les Tartereys et bien dans la réflexion des Tartereys on va faire la même chose à mon conseil à la papeterie on y va bientôt au mois de juin il n'y a pas de centralité on a réussi à faire à mon conseil 10 000 habitants il n'y a pas de centre de quartier il est dans un état déplorable si c'est le petit centre commercial on va y travailler on a réussi à mettre des milliers de logements à la papeterie et à la nacelle il n'y a pas de centre il y avait pomme chou il n'y a plus rien il y a un terra vague on va refaire de la centralité dans les quartiers et on va faire un centre-ville qui permette à tout le monde de se retrouver donc ça c'est les projets moi je souhaite pour finir parce que évidemment on peut parler aussi longuement mais ces réunions elles doivent nous donner de l'espoir elles doivent nous donner envie donc on en a pour des mois et des mois à se causer ce soir c'est un début vous allez peut-être donner une méthode parce qu'on va faire des questionnaires on va aller voir tout le monde dans la ville et c'est mobilisation générale pour toute la ville mais c'est mobilisation générale pour le centre-ville je donne deux petits trucs pour finir parce que je sais que dans ces moments-là il faut donner des perspectives vous dites les jeunes et puis Lou qui n'a pas voulu parler en public mais tu vois je te grille tu as dit il faut pouvoir investir des espaces notamment sur le bord de Seine je vous annonce parce qu'on donne on reviendra vers vous d'ailleurs le week-end du 3-4 juillet on fera un début de restitution d'un mois d'échange dans le cadre du festival des guinguettes a priori le samedi matin on réinvitera un peu de monde et en visio on dira vous nous avez raconté tout ça pendant un mois voilà les perspectives qu'on vous donne et on en a je vous ai entendu parler mesdames à côté de moi on vous dit mais il faut des sous vous avez raison et bien cette semaine on vient de gagner 2 millions d'euros parce qu'il faut rendre tout ça transparent vous savez on est dans une agglomération Grand Paris Sud qui s'occupe de beaucoup de choses cette nouvelle agglomération importante de 23 communes cette semaine au lieu de donner 2 millions 5 euros pour refaire la place du Comte-Aimont la place du marché les travaux vont commencer dans un an un an et demi on va refaire la place on va refaire la halle on a gagné 2 millions d'euros de plus on a 4 millions 5 euros il en faudra d'autres encore mais on a déjà ceux-là pour refaire la place du marché je donne une autre perspective mais je ne veux pas en dire trop parce que c'est des éléments à partir de ce que vous nous direz si on a tout réfléchi aujourd'hui ça ne sert à rien qu'on vous écoute mais on a quand même quelques certitudes c'est que les bords de Seine il faut qu'on puisse y aller et bien toute la partie on appelle ça à repas du port Saint-Nicolas vous voyez devant le collège je t'inspire jusque vers la piscine et bien aujourd'hui il y a des grandes grilles c'est fermé dans un an on va tout ouvrir cette partie du port va être ouverte avec une piste cyclable des liaisons douces c'est-à-dire quasiment du pont de Corbeil-Essonne on pourra aller à pied et en vélo jusque vers le Coudré-Monceau donc c'est pour vous dire il y a plein de choses à faire et des dossiers sur lesquels nous allons revenir en septembre le devenir des grands moulins vous avez compris un nouveau propriétaire ils vont être vidés là ça tourne encore un peu les grands moulins vont fonctionner que sur la partie de l'autre côté de la rue qui donne en face de l'ancien d'Arbelet ils construisent un gros moulin mais tout ça va être vide acheté et on va avoir un super débat qu'est-ce qu'on fait de tout ça on a quelques idées une salle des fêtes etc ici et je vous en donne une dernière parce que c'est pour ça qu'il fallait qu'on se voit c'est que nous on bosse pendant ce temps-là vous nous avez élus pour bosser donc on bosse et donc je vous en donne une autre c'est que l'ancien centre administratif le Darbelet on appelle ça le Darbelet il est vide je le trouve même moche moi c'est un bâtiment tout vide tout moche en plein centre-ville dans un an nous allons inaugurer une résidence d'étudiants dans ce bâtiment 100 étudiants vont venir vivre et notamment des étudiants de l'école d'infirmière qui va réouvrir à côté de l'hôpital voilà donc vous voyez en fait des gens comme nous qui passons nos journées à travailler à ça on a des idées mais d'abord on n'a pas toutes les idées vous en avez plein qu'on n'a pas on a besoin de les entendre et puis c'est vous qui finissez le film madame et c'est pas un hasard c'est que vous dites vous êtes bien gentils il faut nous demander votre avis au début mais il va falloir nous demander vous dites il faut construire le projet jusqu'au bout quoi il faut que vous et c'est pour ça qu'on finit le film là-dessus on l'a monté pour dire et bien c'est jusqu'au bout qu'on va le faire donc voilà ce soir c'était pour ça c'était pour vous écouter vous donner des perspectives vous donner rendez-vous pour un grand boom les 3 et 4 juillet bord de scène les guinguettes du monde et dans la matinée on vous donnera je ne sais pas une trentaine 40 engagements propositions sur ce qu'on va faire avec vous dans le centre-ville voilà ce qu'on voulait vous dire ce soir voilà merci merci beaucoup monsieur Maire nous avons encore deux petites minutes je vais pas être très longues c'est juste pour vous expliquer ce qu'on va faire ensemble par la suite donc on va faire ce qu'on appelle une consultation qu'est-ce que c'est une consultation c'est l'idée c'est de vous rendre acteur de la distribution d'un questionnaire qui sera tiré directement de vos propos et de faire en sorte que ce questionnaire il aille partout dans la ville et pour ça on va vous aller travailler avec les équipes donc de Julia avec Salima avec Samy avec Camille vous avez déjà eu tous au téléphone ils vont vous appeler on a besoin de vous pour que ce questionnaire il soit rempli par le plus de personnes et qu'on ait vraiment eu la vision de tous les corbeilles et saunois et de toutes les corbeilles et saunois sur l'avenir de ce centre-ville pareil vous sur Facebook vous pouvez aller sur le site de la ville il y a un lien si vous avez envie de devenir donc consulte acteur je vous invite à vous inscrire et vous ici présents je vous invite à vous rapprocher des équipes pour leur signifier que vous avez envie d'être partie prenante mais on compte sur vous on a besoin de vous c'est aussi l'occasion d'aller découvrir peut-être les habitants des quartiers que vous ne connaissez pas l'idée c'est que tout le monde se mélange donc voilà on compte sur vous je vous remercie à vous tous d'avoir été là ce soir d'avoir été courageux pour certains qui ont pris la parole plus d'une fois et je vous dis donc au 3 juillet aussi pour la restitution les élus reviendront vers vous merci beaucoup et excellente soirée merci Merci.